c'est bon et bien bonsoir à tous donc un histoire un tout petit peu décalé n'hésitez pas à nous faire un retour sur le fait que c'est trop tard ou si finalement vous préférez cet horaire ça laisse plus de temps pour revenir donc on compte plus un nombre de meet up parce que surtout maintenant on a plein de villes qui font des meet up donc on les compte plus en nombre donc c'est celui de paris octobre 2018 et on est toujours aussi ravis d'avoir une communauté active je vois qu'il ya plein de belles têtes ce soir donc bienvenue pour ceux qui n'étaient jamais venus ou alors j'ai perdu la mémoire je pense qu'il ya quand même des nouveaux qui n'étaient jamais venus voilà il me semble bien qu'il ya plein de gens que j'avais jamais vu au club power bi mon cher acolyte tristan n'est pas n'est pas là mais il nous rejoint tout à l'heure c'est juste que maintenant il fait des sessions internationales donc là il est en live sur la chaîne youtube de microsoft pour présenter les choses donc vous comprendrez qu'il s'excuse mais il nous rejoint tout à l'heure bien évidemment vous aurez l'occasion de le voir aujourd'hui on va faire un spécial administration alors je sais que sur le youtube c'est marqué gouvernance en fonction des mails vous avez reçu gouvernance administration alors je sais plus qui a dit que c'était la même chose ah oui c'était guillaume guillaume de lille qui me disait ça qui me disait ça tout à l'heure c'est pas tout à fait la même chose mais on va parler des deux donc au final personne s'est trompé celui qui est venu pour l'advance on en parlera un peu celui qui est venu pendant l'administration on en parlera un peu comme habitué de l'agenda on va parler des news du club et de la communauté ça va être assez court assez court ce mois-ci pas trop d'actualité ensuite on parlera des nouveautés de power bi pareil ça va être assez court parce que les nouveautés sont pas encore sorties pour ce mois ci mais comme on en avait beaucoup au dernier meetup et qu'on n'avait pas tout terminé et justement qu'on s'est arrêté sur l'administration c'est de l'attaque à faire autant faire un spécial d'administration donc on parlera quand même un petit peu des news ensuite on fera un dossier sur gouvernance administration et enfin on terminera dans le même thème avec avec un rex nicolas qui se présentera tout à l'heure qui est administrateur office 365 et qui gère un gros tenant power bi donc il viendra partager son quotidien et lui la vision qu'il a de power bi en sachant que c'est pas son métier fait pas de power bi au quotidien juste de l'administration allez l'actu du club partons directement les prochains meetup donc le prochain je sais pas si ils ont tous été publiés directement sur sur le site si jamais le sont pas vous avez les dates vous avez les dates aujourd'hui et ça devrait publier prochainement donc on a joël crest de l'équipe d'ex qui organise son prochain meetup le 25 octobre spécial cartographie donc il ya c'est vraiment un beau sujet à tout ce qui est tout ce qui est données géographiques donc avec un rex en plus sur sur le sujet et on a la chance alors d'habitude on a une belle photo avec un gros annoncé etc là on l'a mis dans la liste des prochains meetup mais elle aura l'occasion de se présenter donc françoise le pavé qui va ouvrir le club power bi de nantes donc on est très ravis d'avoir une nouvelle ville on a encore d'autres dans les cartons on réfléchit à à d'autres villes qui pourrait qui pourrait ouvrir je vais pas les dévoiler ce soir donc le 15 novembre et comme françoise est étudiatrice de power bi évidemment pour le club power bi mais aussi comptable de profession on va faire un petit spécial compta et justement elle va rêver un petit peu comme guillaume le fait à lille sur le côté contrôleur de gestion l'idée c'est aussi d'avoir d'avoir les métiers de la compta dans ce club qui soit représenté parce que c'est pas un club forcément technique il ya ché qu'il ya beaucoup de technicité de gens techniques parmi parmi vous mais l'idée c'est aussi d'avoir tout simplement les gens qui utilisent qui utilisent le produit j'ai remis ce même slide qui était déjà là au dernier meetup juste une petite annonce on avance sur un grand sondage qu'on voudrait lancer pour la fin de l'année on sait pas s'il va sortir à la fin de ce mois ci le mois prochain mais l'idée c'est vraiment qu'on mène ce sondage jusqu'à la fin de l'année je vous rappelle les deux éléments importants on a besoin de savoir deux choses de votre part ce que vous pensez de la communauté du club pour la vie est ce qu'on doit améliorer qu'est ce qu'on doit changer qu'est ce qu'on doit garder ce que vous aimez ce que vous aimez pas j'en sais rien l'heure les locaux je fais que ce soit à paris le fait qu'on n'ait pas de votre cas lors de lors du networking réfléchissez vous mettez nous tous les commentaires et ça va nous caler finalement sur sur tous les prochains meetup et potentiellement d'autres choses qu'on pourrait faire mais en gros voilà exprimer vous sur ce que vous voulez dans ce club pour bien parce qu'après tout nous on présente mais c'est pour vous qu'on fait ça et le deuxième axe alors ça sera certainement dans le même sondage mais on veut connaître aussi votre utilisation de Power BI ça nous est c'est important pour nous parce que c'est pareil parce que vous faites plutôt la technique plutôt d'administration plutôt des rapports plutôt des dashboards plutôt du service plutôt du on-premise de la version sur vos serveurs enfin bref on a besoin de connaître votre usage de Power BI donc on va lancer ce sondage et il y a plein de gens qui sont intéressés notamment notamment Microsoft alors ils ont de la télémétrie donc ils ont quand même pas mal d'infos mais ce qui leur manque c'est aussi du feedback donc c'est important voilà donc si vous trouvez qu'il y a des trucs qui sont pas bien il faudra se lâcher aussi on essaiera de faire une synthèse et de remonter ça directement à Microsoft parce que vous êtes souvent spammés on vous demande de savoir si vous recommanderiez Power BI un ami quand vous connectez c'est souvent il y a souvent cette pop-up et soit on se dira j'ai pas le temps je mettrai un commentaire une autre fois etc donc l'idée prenez le temps et dites nous comment vous utilisez Power BI donc pourquoi je le rappelle alors que c'est pas prêt tout simplement bah c'est pour rabâcher rabâcher parce que c'est vraiment important l'idée c'est de passer quand même dix minutes et de le faire c'est important pour vous vous voyez c'est rapide les news ou alors c'est peut-être parce que d'habitude on est deux donc on a l'habitude de beaucoup plus sur enchaire et échanger avec vous on passe direct aux nouveautés à moins qu'il y ait des questions des remarques n'hésitez pas soyez pas timide si vous avez des questions c'est oui eh bien c'est une très bonne question parce que c'est vrai que d'habitude on le rappelle toujours donc en effet je refais la question justement pour pour le live l'idée c'est que tous les meet-up donc la question c'est est-ce que les meet-up de Nantes et de Aix seront en live sur YouTube oui notre objectif c'est vraiment de construire finalement dans la chaîne YouTube de construire tout le contenu tout le contenu pour ABI pour que c'est simple si vous ne pouvez pas venir bah que vous puissiez quand même le voir si vous ne pouvez pas aller à Nantes parce que bah même si c'est à deux heures du TGV vous n'avez peut-être pas forcément le temps le temps et ou les moyens d'y aller donc oui bien sûr l'idée c'est que tout soit sur YouTube je sais pas on a on a beaucoup d'inscrits récents sur sur AGI il y a plein de places par là bas on a plein de nouveaux inscrits sur 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 la chaîne YouTube qui sont apparus dans les ces derniers mois donc oui l'objectif c'est vraiment que vous consommiez le club Power BI comme vous voulez nous évidemment on préfère les échanges évidemment vous m'écoutez parler mais l'idée c'est la phase networking qu'on va avoir après c'est aussi que vous échangez entre vous pas que avec avec moi Tristan ou d'autres speakers mais vraiment que vous échangez entre vous êtes tous utilisateurs du produit bah voilà vous demandez juste à votre voisin ce qu'il fait avec Power BI et vous verrez je suis sûr que vous aurez des choses à partager donc comme c'est l'esprit nous on préfère que vous soyez là mais il n'y a pas de souci on essaye de tout faire sur sur YouTube à moins qu'il y ait des problèmes techniques j'ai pas reçu de SMS donc normalement ça devrait ça devrait bien diffuser en ce moment d'autres questions sur le club sur l'actualité comme il y a comme il y a des nouveaux n'hésitez pas si si vous voulez savoir des choses sur sur le club l'organisation n'hésitez pas à lever la main sinon je pars sur les nouveautés voilà une personne qui n'était pas de souci alors c'est ce que je disais donc la dernière fois on a fait un spécial nouveauté il n'y avait pas de dossier il n'y avait pas de retour d'expérience parce que tout simplement il y a eu la pause estivale et donc il fallait qu'on nous présente les nouveautés de mai de juin de juillet d'août mais aussi de septembre parce que les équipes de microsoft je vous rassure je pense qu'ils prennent je pense qu'ils prennent des vacances mais ils n'ont pas chômé c'est à dire qu'il y a bien eu des mises à jour et des versions qui sont allées cet été et on avait tellement de nouveautés à vous montrer certaines d'ailleurs sur lesquelles on reviendra dans les prochains dans les prochains meet up parce que elles sont difficiles à appréhender et c'était pas forcément simple pour vous de les appréhender comme ça quand on donne toutes les nouveautés un petit peu au fil de l'eau je pense notamment on a parlé des modèles composites je vais pas en parler ce soir mais c'est finalement une suffisamment grosse nouveauté pour qu'on bat qu'on en fasse un meet up très spécifique donc voilà beaucoup beaucoup de nouveautés je n'hésitez pas à reprendre les slides de la dernière fois et quand on n'avait pas terminé l'idée c'est de pour les news de ce mois ci c'est de continuer finalement sur tout ce qu'on n'a pas pu vous montrer la dernière fois et on aurait adoré vous parler des nouveautés d'octobre mais il ya eu quelques retards du côté de chez microsoft ça devrait sortir dans quelques jours voilà forcément de date ou d'heure précise mais mais c'est c'est éminent souvent ça sort deux jours avant le meet up pour un jour avant le meet up mais bon ça m'a fait moins de travail pour la préparation cette fois ci alors les nouveautés il ya quand même une nouveauté qui est sorti sur les services depuis qu'on n'a pas du tout montré la dernière fois vous l'avez peut-être vu parce que évidemment toutes ces nouveautés elles sont déployées sur le service au fil de l'eau donc elles sont pas vous n'avez peut-être pas forcément les nouveautés le même jour mais je crois que ça d'être il ya une semaine il ya deux semaines donc normalement on est tout à voir c'est la nouvelle home page de point bi et hop il est là donc qu'est ce qui change sur la home page avant tomber sur finalement nos favoris on tomber sur les favoris et donc quand on forcément quand on voulait avoir une vue globale de quelques tuiles quelques tableaux de bord en allée ça pouvait être compliqué il fallait essayer de bien organiser ses favoris de jouer pour ça remonte etc là l'idée c'est d'avoir une home qui finalement va afficher les tuiles que le service power bi pense les plus pertinentes pour vous quand on dit ça il ya quoi derrière ce truc là globalement c'est simple c'est celle sur lequel vous avez le plus cliqué je sais pas quelle est la rétention je sais pas si c'est les trois derniers jours les 60 derniers jours et 90 derniers jours c'est peut-être dans la doc parce que c'est genre d'infos que microsoft ne cache pas et communique et qui sont dans vos favoris donc ce qui est très important il faut avoir mis les choses en favoris et en plus il faut y aller régulièrement et normalement comme par agi comme par magie il va choisir quelques tuiles des dashboards il va les mettre ici alors moi ça m'a posé souci parce que ma nouvelle home page il y avait forcément tous les tableaux de bord à terme de mon entreprise avec des informations que j'ai pas forcément envie de vous montrer lors du lors des meet up donc j'ai dû les retirer des favoris et donc maintenant je suis obligé de passer par les récents donc voyez un favori plus fréquents et en fait en dessous on va avoir justement les 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 dashboards récents je suis obligé de scroller un peu ou alors de faire un clic supplémentaire pour justement avoir une home page que je peux montrer en démo ou lors des meet up voilà et ils ont ils ont profité pour pour rajouter aussi quelques liens sur sur la doc sur des tutos des choses comme ça que peut-être vous n'avez pas forcément intéressant mais que quand on démarre mais on n'a pas de favoris qu'on n'a pas de récents etc ben finalement c'est pas vide on a quand même des éléments pour pour pouvoir démarrer voilà et la recherche qui je crois cherche vraiment dans tous les les éléments parce qu'avant c'était un peu compliqué on avait des boutons de recherche mais fallait dans chaque workspace on n'avait pas une recherche globale où on avait une recherche des workspace là maintenant on a une vraie recherche sur l'ensemble des éléments que ce soit des rapports ou des tableaux de bord donc ça c'est top aussi parce que ben mine de rien je sais pas pour vous mais en tout cas au fil des démos d'une part au fil des projets d'autre part et au fil de ce qu'il ya de ce qu'on implémente directement pour notre propre notre prof allez-y rentrer il ya encore des places qui traînent par là 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 si donc on a beaucoup de choses et la recherche devient indispensable pour organiser un petit peu un petit peu l'information donc là c'était une des news nous vraiment nouvelle de ce mois ci c'était la nouvelle home page dans les dans les autres news donc justement c'est arrêté là la catégorie administration alors si vous avez eu de bons yeux vous avez peut-être pu voir les news de la dernière fois parce que ce slide était déjà présenté le mois dernier sauf qu'on n'avait pas n'était pas rentré directement dans les éléments alors les quelles nouveautés on a pu voir cet été sur sur l'administration le premier alors j'ai mis le nom en anglais et je vais essayer de vous le traduire mais j'ai un petit doute sur la traduction mais c'est ce qui s'appelle les request access workflow les workflows d'approbation j'ai pas le nom global global en français l'idée c'est simple c'est de mettre un petit workflow pour demander l'accès à une application power bi alors normalement je dois avoir un lien qui doit traîner ici hop il est là donc je l'ai pas fait sur l'élément et puis je vous montrerai les screenshots parce que j'ai pas tous les éléments et fabien est parti et avec son penance donc en fait vous avez récupéré un lien d'une application quand vous pliez une application vous pouvez mettre les personnes qui ont droit à l'application elles vont voir si elles font une recherche dans le catalogue mais potentiellement qui arrive très souvent ah bah tiens tu sais que tu connais pas l'application qui fait ça etc on s'envoie le lien à une personne qui n'a pas forcément l'accès et là on avait une jolie erreur en disant désolé vous n'avez pas accès et on était on était bloqués là l'idée c'est que maintenant quand on va taper le lien et qu'on n'a pas accès au tableau de bord il va se passer une petite vérification de la sécurité un premier élément qui va nous dire vérification de la sécurité de l'application on voit que je ne suis pas autorisé à accéder à cette application donc je l'ai trouvé par un moyen détourné mais potentiellement je peux m'adresser directement à l'administrateur donc je vais vous zoomer un petit peu voilà nous allons vous accorder l'application de voir nous allons vous accorder l'autorisation de voir cette application alors le message est peut-être pas forcément explicite parce qu'en fait on va m'autoriser que quand je serai approuvé je n'ai pas juste appelé sur ok et donc là j'ai un petit un finalement un petit formulaire sur lequel je peux écrire une petite note bonjour monsieur l'administrateur j'ai entendu parler de votre application il paraît qu'elle est bien j'aimerais bien y avoir accès alors je pense que la plupart des gens appuient juste sur envoyer la demande et se préoccupent pas donc on va faire salut Fabien je ne sais pas s'il va recevoir un message mais comme il est sorti on le saura pas jusqu'ici il ne se passe rien puisque finalement on ramène sur ma home page mais l'envoi a été fait alors comme fabien n'est pas là je peux pas vous le montrer parce que c'est sur son compte évidemment qu'il faut faire ça mais on va revenir sur le diaporama j'avais prévu j'avais prévu le coup on va revenir ici donc les trois premiers écrans vous les avez eus et je vais même je vais me zoomer en plus donc la personne qui est en charge de l'application qui s'occupe de faire le partage va recevoir un email donc là c'est sur un tenant qui est configuré en anglais un wordface pardon qui est configuré en anglais donc on reçoit des mails en anglais avec un mail assez succinct mais on voit bien un gros bouton jaune grand access globalement on croit assez qui finalement nous ramène sur une page ça fait pas directement dans le mail mais ça nous ramène sur cette page si vous la reconnaissez c'est la page de publication d'une application pour vous publier sur une application vous rentrez les gens qu'il y a dedans et en fait ce qui va arriver c'est que vous avez les demandes en attente qui sont mis en bas vous avez juste à dire accepter ou supprimer et tout simplement par contre alors j'ai pas testé depuis j'ai testé ça cet été où j'avais fait les screenshots à l'époque on ne voit ça pas de mail comme quoi on a été autorisé c'est un peu embêtant on sait pas trop donc faut aller voir un petit peu tous les jours je sais pas si ça a été rajouté s'il y en a qui ont essayé pour faire ça alors est-ce qu'il ya le vrai nom ici demandez l'accès non on n'a pas le peut-être dans les notifications en effet à voir je n'ai pas vérifié mais en tout cas au mois d'août quand on a fait quand on a fait les tests au mois d'août et je sais plus il n'y avait pas il n'y avait pas ce feedback pour le coup qui était un peu un petit peu embêtant mais bon déjà c'est quand même bien qu'on ait ce mécanisme pour justement gérer on parle un peu des annonces tout à l'heure ça peut être un moyen bien pour pour gérer justement les droits d'accès ensuite le b2b workflow je vais pas faire de démonstration l'idée ce qu'on appelle le b2b technique de la technologie mais en fait c'est tout simplement tout le workflow et tout le process qui se passe quand vous partagez à quelqu'un de l'extérieur on avait fait on en avait déjà par ailleurs d'un méthode peut-être qu'on en reparlera qu'on fera un petit update dans l'année mais vous pouvez partager un dashboard à quelqu'un qui n'est pas de votre entreprise il va recevoir un mail d'invitation il se passe plein de trucs derrière parce qu'évidemment les notions de licence de droit vous lui donnez un petit peu un accès sur 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 votre sur votre obtenante donc en fait il faut bien gérer ça et le le workflow était peut-être pas forcément des plus simples à comprendre donc l'idée ça a été d'améliorer un petit peu ce b2b workflow pour mieux gérer les chances justement de l'accès amélioration de la configuration des jeux de données alors je peux vous montrer j'ai mis un screenshot aussi au cas où mais je vais pouvoir vous montrer directement ici j'ai activé sur mes espaces de travail alors quand on doit configurer sur un jeu de données ici j'ai un jeu de données qui s'appelle ms cloud summit qui doit être celui là donc je configurer la le rafraîchissement des données ici et ce qui se passe donc là par exemple je vais je dois me connecter une base de données qui est qui se trouve dans mon système d'information vous avez peut-être entendu parler de la passerelle on va pas être forcément détaillé on a fait des meet up dessus je vous renvoie vers la chaîne la chaîne youtube donc il ya un petit composant qui se trouve quelque part dans le système d'information sur lequel l'administrateur va devoir déclarer la source de données et c'était compliqué parce qu'il fallait l'avoir fait avant machin il y avait tout un ordre à respecter ils ont juste rajouté un truc c'est globalement quand on a besoin d'une passerelle ils vous listent les passerelles en gros en rouge c'est quand on peut pas utiliser la passerelle en vert c'est quand on peut l'utiliser et quand c'est en rouge on a un petit bouton je vais juste cliquer ici qui va vous permettre donc là on voit les deux sources de données sur lesquelles j'ai besoin j'ai besoin de la passerelle et un petit bouton qui s'appelle ajouter la passerelle qui vous emmène tout simplement sur 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 la page il ya des places au milieu on peut rajouter à la passerelle et donc ça fait gagner alors vous allez bien ça fait gagner pas grand chose en temps mais mine de rien quand on a des des gens qui par exemple des administrateurs qui sont dont c'est pas le métier de faire du power bi qui ont besoin d'une doc qui sont pas rompus à ça ben en fait ça fluidifie finalement le workflow pour pouvoir pouvoir créer ça donc c'est tout simple à cet endroit là on sait qu'on a besoin de la chaîne de connexion on a toutes les infos de la chaîne de connexion l'idée c'est de pouvoir nous emmener et qu'en gros on est juste à mettre les mots de passe et les dernières infos pour pour pouvoir pour pouvoir valider ça oui par rapport à ça du coup sur ta page on peut voir que c'est comme une personne qui est tout en haut là il ya ton adresse ce jeu de données qui est configuré par Jean-Pierre Riel oui ces personnes là qui vont avoir le droit à l'accès à cette page là donc c'est pas forcément l'administrateur du réseau qui va être le propriétaire du jeu de données et qui va aller faire ce workflow c'est justement qui sont définis et déclarés sur la gateway exact je reprends un peu pour pour le live parce que malheureusement on peut pas voir le top micro aujourd'hui oui donc l'idée c'est c'est en effet il ya des soucis d'autorisation parce que c'est pareil de façon pour créer une source de données sur la passerelle il faut avoir des droits sur sur la passerelle et en effet le point d'entrée ici c'est la personne qui est en train de déployer et configurer finalement le dfa 7 après c'est des règles à mettre en place des règles de gouvernance finalement nous ce qu'on enfin moi personnellement et les gens de l'équipe quand on fait des recommandations l'idée c'est d'utiliser un compte générique un compte de configuration et là on est même en train sur sur un projet où ils nous ont demandé carrément que tous les déploiements se fassent parce qu'il est PowerShell à côté par des admins etc pour justement avoir des comptes des comptes génériques parce que même même là si je déploie avec un compte générique faut que je me logue à la place de quelqu'un etc donc en effet ça pose des soucis de gouvernance je dis pas ça fluidifie mais on est d'accord que si de toute façon je n'ai pas les droits de configurer une source de données sur la passerelle je n'irai pas beaucoup plus loin ça pose bien mais il faut toujours se rappeler les gens qui développent Power BI ils ont plutôt les utilisateurs et le mode self service en tête que des grosses organisations où les rôles sont bien séparés finalement ils se disent que et ils ont la télémétrie quand on leur dit c'est pas vrai etc eux ils voient les vrais utilisateurs comment ils utilisent bah potentiellement potentiellement c'est peut-être le chemin le plus court pour la majorité des utilisateurs du service Power BI voilà et puis rien n'empêche de mettre la gouvernance dans une grosse dans une grande structure pour ça. Deux autres nouveautés mais en fait je vais être extrêmement bref parce que comme on fait un spécial administration on va plus détailler faire des démos tout à l'heure quand on va traiter quand je vais traiter le sujet le premier c'est l'API d'administration pour ceux qui font un peu d'admin on attendait tous comme le messie depuis juillet 2015 depuis la sortie du service on demande d'avoir une API pour faire un peu d'administration voilà et puis on attendait on attendait on attendait on attendait ça y est elle est sortie cet été donc il a juste fallu il a juste fallu trois ans c'était pas leur priorité mais l'API est là et justement on fera une petite démo tout à l'heure on en parlera. Et le deuxième élément qui est aussi sur l'administration pour ceux qui ont la chance ou en tout cas qui font du Power BI premium on a besoin d'administrer certaines choses on a besoin de vérifier que tout se passe bien on aura un gelé retour d'expérience tout à l'heure sur une entreprise enfin administrateur qui travaille au quotidien avec du premium il y a une petite application une app en sens App Power BI c'est pas une application à côté donc finalement une app que vous mettez que vous mettez dans votre dans vos applications favoris qui permet de monitorer de surveiller et de surveiller tout ce qui se passe dans votre dans votre tenant à l'heure mais pareil j'ai des screenshots tout à l'heure je vais pas forcément pas forcément faire la démonstration il y a des places au milieu ici je pense qu'il faudra bouger un petit peu les gens donc là ça sera juste des screenshots parce que malheureusement moi j'ai pas la chance d'avoir un tenant premium et les tenants les tenants Power BI premium auxquels j'ai la chance d'accéder malheureusement c'est pas les biens donc je ne me permettrai pas de démontrer ici donc on a fait des screenshots très anonymisés qui vous permettent de voir un petit peu ce qu'est cette app et puis de façon Nicolas tout à l'heure vous fera son retour sur cette app voilà sur ce que lui il en pense hop gâteau et configuration on en a parlé est-ce que sur ce côté il y a des questions ou est ce que je continue c'est bon faut pas hésiter faut pas hésiter à interrompre l'idée c'est que ça soit interactif d'autres faire une nouveauté après on reviendra sur l'administration Power BI est une grande solution il y a un service on peut créer il ya le desktop pour pouvoir créer les rapports il ya des notions d'administration des notions de gateway des notions de développement etc donc l'idée c'est de balayer que tout le monde il trouve son compte en venant ici donc sur le développement je vais pas faire de démo mais j'ai listé un petit peu les éléments donc le développement l'idée c'est de faire soit des custom visuals c'est une façon de développer autour de Power BI ou alors de faire de l'embedding donc d'intégrer finalement Power BI dans une autre dans une autre application globalement il n'y a pas de grosse nouveauté c'est juste que ces deux façons de développer prennent en fonctionnalité au fur et à mesure donc par exemple les alors là je suis plutôt sur les custom visuals sur les sur sur les éléments mais par exemple il ya des bookmarks dans le Power BI les signés dans la version française si vous avez une version française qui permettent de faire un petit peu d'interactivité un petit peu de storytelling c'était pas disponible depuis certaines api de développement maintenant on a accès aux signés donc potentiellement quand vous allez faire de l'embedding vous allez pouvoir vous même placer sur des signés ou interagir finalement avec les gens donc l'API est disponible depuis mars mais mais visiblement ils ont fait des améliorations sur les bookmarks une nouvelle page de setup donc oui ça c'est pour l'embedding les custom visuels dans Excel donc je le rappelle aussi Power BI est aussi un produit qui dérive sur Excel les deux add-in Power Pivot Power Query on les retrouve dans Excel et on peut faire pas tout ce qu'on peut faire dans Power BI Desktop mais mine de rien quand même pas mal de choses et des des choses sympathiques dans Excel il manquait les custom visuels ça y est ils arrivent dans Excel j'ai pas testé ils sont pas encore là bon je corrigerais je mettrais annoncé ça c'est une nouveauté à venir d'accord mauvaise mauvaise info voilà et puis après amélioration continue évolution des capacités etc etc parce qu'évidemment les custom visuels vous avez un moteur pour développer les éléments il faut que donc si vous développez un composant pour Power BI vous dites moi les histogrammes qui ont fait Microsoft ils ne vont pas je vais faire les miens c'est à vous de suivre toutes les nouveautés de l'interactivité et de l'élément donc d'un côté vous avez votre propre custom visual avec vos propres histogrammes je me souviens lors d'une conférence il y avait des speakers qui avaient démontré ils en avaient fait un et vous avez fait des sabres laser qui montaient à la place des éléments c'était très pénible parce que ça faisait le bruit en longtemps pour le coup donc dès qu'on rafraîchissait on avait les bruit des sabres laser mais voilà quand on fait ça et bien on rentre dans une voie qui on doit faire évoluer tout ça pour ajouter les signés les filtres etc etc je terminerai ces nouveautés avec la gateway j'en ai parlé tout petit peu tout à l'heure justement dans cette nouveauté dans l'interface pour mieux configurer globalement Kerberos SSO c'est des gros mots techniques mais normalement voilà c'est simple si vous ne savez pas ce que c'est ne cherchez pas vous n'aurez jamais l'utiliser si vous savez ce que c'est ben voilà la gateway supporte maintenant le SSO et Kerberos alors le SSO j'ai pas détaillé mais c'est en fonction de la source de données je crois qu'il y a le SSO pour SAPANA ou SAPW quelque chose comme ça il faut faire le tour en fait il y a trois places non deux places ici une place là il y a deux places au fond par contre grosse nouveauté qui peut vous intéresser pas forcément pour que vous l'utilisiez au quotidien mais peut-être pour améliorer le service le service rendu par Power BI dans votre entreprise il y a des clusters de gateway c'est pareil ça parlait un gros mot comme ça l'idée c'est tout simplement de mettre de la disponibilité la gateway elle tourne sur un serveur et ça reste de l'informatique donc il y a un moment où la prise elle s'arrête la carte mère ça crache enfin bref la machine elle meurt et là il n'y a plus de gateway on est embêté l'idée c'est simple c'est de dire ben il y a deux machines et puis s'il y en a une qui va pas bien l'autre prend le relais etc ça marche aussi pour les performances pour pouvoir dire ben ça va d'un côté ça va de l'autre etc donc ça c'est quelque chose qui avait été annoncé je crois que c'est sorti d'ailleurs je crois que c'est sorti au mois de mer les clusters de gateway c'est assez simple à configurer on crée un cluster mettez deux gateway dedans et aussi autre nouveauté importante Fabien avait fait une démonstration lors d'un précédent meetup avait fait une démo des connecteurs personnalisés donc là c'est simple vous trouvez que la base de données ou en tout cas votre source de données n'est pas supportée nativement par Power BI malgré tous les connecteurs qui peut y avoir vous n'êtes pas en haut data en reste ou en tout cas avec une API ou une connectivité on va dire moderne et native et simple à implémenter potentiellement vous pouvez développer encore une fois c'est du développement votre connecteur pour vous connecter à tout ou n'importe quoi mais par contre c'est à vous de travailler tout un tas d'éléments qui peut y avoir la démo qui avait été faite vous pouvez revoir ça sur la chaîne YouTube la démo qui avait été faite c'était de créer un custom un connecteur personnalisé sur une base de données qui s'appelle Elasticsearch qui n'est pas supportée nativement mais qui offre une façon de se connecter de se connecter donc Fabien avait démontré un petit connecteur qui se connectait qui a ramené les données de cette base de données Elasticsearch pas question sur tout ça ? non ? vous êtes tous calmes ? voir c'est clair peut-être ? c'est clair ? allez ben j'enchaîne finalement s'il n'y a pas de questions l'idée c'était de parler d'administration donc on a balayé un petit peu toutes les nouveautés je vous rassure dès demain ou lundi il y a encore des nouveautés donc je vous reviendrai le mois prochain pour les connaître là on va se focaliser sur un point important c'est l'administration de Power BI alors quand on l'a préparé et qu'on a voulu savoir si on faisait ce thème là on s'est posé la question on s'est dit le problème c'est que l'administration ça ne concerne pas grand monde c'est plutôt pour les grandes boîtes et les administrateurs etc mais en fait je vois que vous êtes bien nombreux donc au final c'est que le thème vous intéresse ou alors vous vous êtes dit il y a du Power BI j'adore le produit je vais venir c'est des grandes boîtes ? non je ne sais pas on fera peut-être un sondage tout à l'heure mais dans tous les cas ce qu'on s'est dit surtout c'est que quand on est sur Power BI on a très vite besoin de régler des problèmes de gouvernance ou d'administration même si ce n'est pas nous qui allons faire l'administration qui allons configurer les choses etc en fait on est partie prenante parce qu'on doit demander des choses à notre administrateur exiger des fois des choses à notre administrateur mettre en place des règles pour que tout fonctionne bien avec notre équipe de service etc et puis peut-être c'est le cas pour vous mais des fois on est le pionnier on a mis Power BI dans l'entreprise donc finalement on nous a autodésigné comme référent Power BI donc là c'est à vous que toutes les questions arrivent sur mais je n'arrive pas à faire ça et ça comment je fais et je dois partager un dossier à Jean-Louis qui est chez notre partenaire comment je fais etc donc en fait on se dit que vous êtes tous d'une façon ou d'une autre impactés par l'administration soit parce que vous allez la subir soit parce que vous allez la gérer soit parce que vous êtes au milieu mais dans tous les cas vous avez besoin de savoir tout ce qu'on peut faire avec Power BI et surtout ce qu'on peut bloquer ce qu'on peut autoriser et ce qu'on peut surveiller mais avant de parler d'administration donc j'ai eu un peu la main forcée à parler de gouvernance mais c'est avec plaisir qu'on va en parler on va parler un petit peu de gouvernance parce que c'est vrai que c'est très lié la gouvernance c'est pas la même chose que l'administration mais mine de rien pour bien administrer Power BI enfin globalement pour bien administrer quelque chose il faut se mettre des règles de gouvernance donc tout à l'heure je pense qu'on parlera un petit peu des choix qu'il faut avoir quand on fait ça donc je rappelle une petite définition la définition Wikipédia de la gouvernance du verbe gouverner l'idée c'est juste de caler finalement des process et de diriger la conduite des gens donc juste de dire il y a des choses qui se font il y a des choses qui se font pas il y a des choses qui sont autorisées il y a des choses qui sont interdites donc globalement la gouvernance si je devais le résumer c'est des gens, des people et du process des gens et des processus évidemment au milieu de tout ça parce que quand on a dit ça on se voit tout de suite faire des notes de service et des procédures et de faire des documents de 400 pages sur la gouvernance évidemment l'idée c'est aussi de mettre en place des outils pour nous aider justement à mettre en place ces processus à valider qu'ils soient faits et bien sûr simplifier l'accès, l'usage des gens après je sais que les administrateurs il y a cette idée tenace comme quoi les administrateurs leur seul boulot c'est d'embêter les braves gens qui font des rapports Power BI c'est un peu vrai je regarde Nicolas on verra son point de vue tout à l'heure ça peut arriver mais bien évidemment l'idée c'est aussi de régler tout un tas de choses et justement on peut voir un petit peu les sujets de gouvernement je les mettrai après mais des choses toutes bêtes ce mot dont tout le monde doit vous bassiner partout dans votre entreprise qui est un acronyme de 4 lettres est-ce que quelqu'un soit en me le citer ? ça commence par un G en effet avez-moi un G GDPR vous nous entendez tous parler de GDPR partout à la T, dans la pub, dans vos mailbox sur les sites web etc en effet alors on peut se dire ouais c'est encore un truc qui nous a dit un truc d'administrateur pour nous embêter non c'est pour vous protéger vous protéger vos clients protéger votre entreprise voilà qu'on aime, qu'on aime pas qu'on trouve que ce soit bien que ce soit pas bien c'est pas le débat ce soir du tout mais en tout cas c'est des réguliers désolé pour les anglicismes mais c'est des régulations c'est des contraintes qu'on ajoute à votre entreprise mais qui sont importantes à prendre compte et surtout c'est qu'il y a un gars qui prend la responsabilité pour vous donc si vous faites n'importe quoi avec Power BI il y a votre DPO qui lui risque de se retrouver devant quelques juges etc on verra comment ça va se passer dans les mois qui viennent mais voilà j'ai juste mis cette slide que je traîne depuis que je fais des sessions où je parle de gouvernance vous voyez que les dates commencent à être donc avant c'était une date dans le futur maintenant c'est une date passée j'ai pas il faudrait que j'aille voir sur le Gartner quand ils font des petites phrases comme ça si quelques années après ils valident si les chiffres étaient bons mais globalement dans l'essence ce qu'on se dit c'est que d'ailleurs il faudrait les inverser c'est que globalement ce qu'ils prédisent c'est que pratiquement tous les analystes et les utilisateurs métiers auront accès à des outils de service c'est le Gartner il parle pas que de Power BI il parle aussi de tout un tas de choses et en effet on voit bien Power BI est assez virale dans l'entreprise nous on le constate tous les jours chez les clients et de vous voir tous de voir cet empli rempli ça confiait un petit peu qu'il y a vraiment un engouement pour ce type de produit mais évidemment les outils concurrents aussi fonctionnent très bien dans les entreprises c'est dire tout le monde va être équipé et l'autre stade du Gartner c'est de dire que finalement moins de 10% des initiatives de ce service ou de ce qu'on fait en self-service finalement ne seront pas suffisamment gouvernés il n'y aura pas suffisamment de gouvernance pour prévenir des inconsistances ou des problèmes donc finalement si on ne met pas de gouvernance ce qu'on se rend vraiment c'est que c'est bien les gens vont avoir accès à de la self-service mais potentiellement ils vont faire n'importe quoi avec et le grand classique que je prends toujours parce que c'est tout le temps imagé c'est ah j'ai fait un super dashboard je l'ai publié j'ai fait un publish to web et puis j'ai envoyé l'URL sur un forum où je l'ai envoyé par mail à un client et donc là finalement le truc se retrouve public potentiellement le client il l'envoie il ne fait pas gaffe enfin voilà et globalement on a des données qui fuit de l'entreprise c'est suffisamment imagé vous voyez bien l'impact que ça peut avoir pour une entreprise ça peut être ça peut être des choses totalement totalement publiques et qui ne craignent rien admettons mais ça peut être aussi des données que vous n'aviez pas le droit de partager pour le coup alors je ne vais pas détailler toutes ces briques mais c'est juste pour voir que la gouvernance elle s'immisce partout et elle lève énormément de questions je remettrai un slide avec un petit peu les questions qu'on peut se poser quand on fait sur les différentes briques mais globalement dès l'instant où on va traiter de ces sujets là il va falloir faire des choix et mettre en place des processus parce que derrière ça impacte des gens on revient toujours à ce triptyque un exemple les licences qui les commandent qui les affectent qui vérifient que les 10 licences qui ont été mises au service marketing comme ils ne les utilisent pas on pourrait les reprendre et les donner au service commercial ou inversement comme ils les utilisent on va leur laisser on va plutôt en racheter 10 autres pour les mettre vous voyez c'est ce type de questions qu'il y a derrière et à chaque fois il faut un process potentiellement d'outillage on parlera un petit peu outils quand on sera sur la partie administration et les éléments la sécurité on en a parlé la sécurité des données comment je m'assure que les données qui sont publiées dans le service Power BI sont la conformité avec la GDPR la configuration est-ce que mon tenant est bien configuré on vous montrera le portail de configuration tout à l'heure on passera en vue on va pas regarder tous les settings parce qu'il y en a un petit peu beaucoup des choses tout bêtes les sources de données ça c'est aussi quelque chose la question que moi je me pose d'ailleurs régulièrement mais que j'entends souvent c'est comment je fais pour savoir le nombre de rapports qui sont branchés sur la base RH parce qu'elle est sensible parce que parce qu'on veut vérifier éviter qu'il y ait du n'importe quoi dessus en fait comment je fais pour avoir ces informations qui utilise quoi les usages le support aussi c'est un point yes allez on fait une ola pour le prestant bonsoir bonsoir le support aussi très important parce qu'il arrivera forcément à un moment dans votre entreprise où quelqu'un va dire ça marche pas j'appelle qui alors le ça marche pas peut être un problème tout à fait anodin d'ailleurs très souvent c'est entre le clavier et la chaise mais dans tous les cas il faut une réponse à la personne vous pouvez pas laisser un initiateur en disant bah va sur internet là va sur youtube le club Power BI ils vont répondre à ta question c'est aussi ça me permet de faire un petit pub pour le forum j'ai oublié de faire un pub pour le forum on a un forum avec pas mal de discussions qu'on essaye de rendre ça vivant donc le support c'est quelque chose d'important dans notre entreprise où arrive le ticket qui le traite donc là chez un des clients on a ce souci là c'est qu'il y a le workflow parce que personne veut traiter le ticket évidemment ah non pour bien moi je connais pas donc on se bat à savoir où est-ce qu'il doit arriver la formation de vos utilisateurs le partage le cycle de développement qu'est-ce qu'est en def qu'est-ce qu'est en recette quand on est dans des grandes boîtes on a aussi ces différents éléments tous ces besoins là finalement vous allez devoir les traiter avec du process avec du people alors souvent on me dit mais c'est quoi les bonnes pratiques bah en fait moi ma réponse elle est toujours simple les process ça doit être ceux qui collent à votre façon de travailler dans votre entreprise donc c'est impossible qu'on mette sur un papier qu'on vous dise les bonnes pratiques c'est ça vous avez juste à appliquer parce que sinon on ferait ça pour tout et donc toutes les entreprises seraient pareil peut-être que ça peut marcher finalement je sais pas mais moi à chaque fois c'est ah bah non mais nous c'est un peu différent parce qu'en fait tu comprends ces politiques avec le service machin faut pas trop qu'on leur donne des droits parce qu'on a pas envie donc ça c'est l'entreprise B puis l'entreprise C c'est ah oui alors nous on veut ouvrir à tout le monde mais par contre on veut pas voilà donc les règles que vous allez mettre en place elles dépendent de l'entreprise donc c'est difficile d'avoir un livre blanc où on va mettre toutes les bonnes pratiques il y a mine de rien un bon livre blanc alors il est pas trop sur la gouvernance mais il y a quand même plein de pommes d'idées dedans de Chris Webb et Melissa Aquates donc c'est en anglais il a pas été traduit vous cherchez livre blanc Power BI il y a toute une page avec tous les livres blancs et je sais plus comment il s'appelle je me demande si ça s'appelle pas gouvernance mais on fait juste comme ça pour le coup donc il n'y a pas de règle magique l'important c'est à vous de définir les process que vous voulez mettre en place dans votre entreprise c'est juste anticiper les parce qu'ils arriveront tout le tard il y aura bien un moment où ah ma licence a expiré qu'est-ce que je dois faire ah mon rapport il marche pas qu'est-ce que je dois faire ah j'ai plus accès à la base de données qu'est-ce que je dois faire donc ça c'est enfin je serais prêt à parier que ça arrivera forcément à un moment ou à un autre alors deux petits principes sur donc la transition en fait j'ai oublié un petit slide de transition c'est un petit peu abrupt ici je vous dis le triptyque c'est du process des gens parce qu'il y a bien un moment des gens qui prennent des responsabilités sur les process si on dit c'est c'est Caroline qui doit s'occuper de créer les sources de données bah il faut que Caroline elle ait le temps pour le faire pour lui expliquer etc donc du process des gens et le troisième élément de ce triptyque c'est des outils et les outils justement c'est là où on tombe dans l'administration et c'est là où on va voir finalement tout ce qu'on a à notre disposition pour justement mettre en place des process et de la gouvernance dans Power BI donc pour moi le principe d'administration finalement il se résume assez simplement c'est de se dire mon tant qu'admin quand je prends un role plus admin j'ai envie de savoir ce qu'il se passe sur Power BI dans mon entreprise voilà alors souvent on se dit ouais mais les admins ils veulent mettre leur nez partout ils veulent tout voir attention et Microsoft a très bien fait parce qu'ils m'ont critiqué la base ça ne veut pas dire que l'admin voit tous les rapports et toutes les données il y a évidemment tout un tas de garde-fous mais par contre il doit être capable de savoir tout ce qui se passe dans l'entreprise pour justement ne pas être plus au dépourvu quand il y a des choix à faire ou quand il y a des questions sur ça et donc les deux aspects qu'on a pour savoir finalement ce qui se passe dans l'entreprise finalement il y en a un qui est très statique c'est la cartographie vous l'inventez vous l'appelez comme vous voulez mais il y a un moment c'est de faire un état des lieux de ce qu'il y a dans l'entreprise si vous ne savez pas combien de personnes utilisent pour un biais au quotidien vous aurez du mal à définir un process qui va à tout le monde si vous pensez qu'il y a juste les gens du marketing ils sont cool les gens du marketing ils sont à la con on ne va pas mettre des process trop compliqués non par contre il y a peut-être les contrôleurs de gestion ou les RH qui eux veulent peut-être plus de process donc il faut avoir cette vision il faut vraiment cartographier et inventorier vraiment tout ce qui se passe et le deuxième axe que j'ai mis au dessus c'est tout ça il faut le voir un petit peu au fil de l'eau c'est de monitorer finalement ce qui se passe sur le tenant désolé pour l'anglicisme mais en effet l'idée c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois-ci on n'est pas obligé de faire ça non plus à la seconde près sur ça combien de nouveaux utilisateurs ont publié les rapports combien j'ai de refresh qui ont planté combien j'ai de partage vers l'extérieur qui ont été créés qui les a fait combien de personnes se sont connectées à la base de données des RH parce que c'est un point critique que je veux surveiller tout ça vous allez monitorer il pourrait y avoir un troisième élément mais je le mets dans le monitoring c'est l'audit c'est bien beau de mettre des process mais un process qui n'est pas audité c'est un process que en général six mois après vous pouvez le mettre à la poubelle il ne sera jamais respecté donc il faut surveiller les process les process le dit c'est pas un gros mot l'audit c'est juste de s'assurer que ce qu'on a écrit va bien l'idée c'est pas de dire on a écrit il y a deux ans on a écrit que ça devait être telle personne qui faisait tel truc à telle heure au tel jour dans tel comité si tout le monde dit le comité c'est chiant ça prend du temps à tout le monde on ne peut pas faire différemment on prend la gomme on efface et puis on met autre chose donc c'est ça aussi l'audit c'est amender les processus allez on va rentrer plus en l'église du fait je vous ai mis un peu une liste à la prévère de tous les outils alors je me suis fait aider de mon administrateur FIS65 préféré qui vous fera un petit retour d'expérience juste après un petit peu tous les outils qu'on a à notre disposition quand on est administrateur pour RBI ou en tout cas quand on touche à ces sujets de gouvernance et d'administration et pour certains je vais faire des petits démos pour d'autres il y aura quelques screenshots et dans tous les cas pour tous on en reparlera mais cette fois-ci avec vraiment quelqu'un qui est au quotidien dans ces outils-là parce que même moi à titre perso c'est pas du tout du quotidien voire même c'est une fois par mois sur ces outils voire moins pour certains donc quelqu'un qui est vraiment dans ça au quotidien ou en tout cas de façon hebdomadaire qui pourra finalement faire un retour sur ces outils on a même fait un petit tableau sur l'utilité donc ça je spoil sur le retour d'expérience de tout à l'heure alors le premier le plus simple c'est qu'il y a un moment il y a dans votre entreprise un droit qui peut être mis enfin un rôle qui va être mis à certaines personnes c'est l'administrateur donc moi j'ai la chance d'être administrateur Power BI sur le tenant de ma société et donc je vais pouvoir vous montrer la page il y a des trucs que je ne vais pas vous montrer parce que malheureusement je n'ai pas tous les droits non plus sur le tenant donc le portail d'administration vous ne l'avez peut-être d'ailleurs pas vu donc l'idée c'est vraiment de le montrer alors avec mon compte normal moi je ne suis pas administrateur une bonne pratique c'est qu'en fait pour me connecter à un administrateur je dois me connecter avec un compte spécial administrateur mais en fait le portail d'administration on le voit quand même tout utilisateur voit cet élément là directement dans la page quand vous cliquez dessus et que vous n'avez pas beaucoup de droits finalement vous voyez une jolie page marche vous aurez pu mettre il vous faut pour voir en les aimant mais bon admettons parce que potentiellement vous pouvez avoir des droits délégués mais on en reparlera tout à l'heure donc il faut que je switch ah ben non si en fait ça vient c'est juste que ça vient un peu de temps à s'afficher mais bon il n'y a pas grand chose quand même sur la page donc l'idée c'est que je switch sur je dois avoir un in private qui traîne dans le coin où est-ce que je l'ai mis il est là ici je suis connecté avec un autre compte vous voyez la bonne pratique c'est que je suis obligé de me connecter avec un compte ADM j'espère que ma connexion n'a pas expiré d'ailleurs parce que sinon pour me connecter je reçois un SMS que je leur envoyais le code etc donc c'est évidemment plus sécurisé évidemment dans ma home je n'ai pas grand chose puisque c'est un compte technique donc je n'utilise pas trop pour un bien même si je vois qu'il y a des gens qui m'ont partagé qui m'ont partagé des éléments mais si cette fois-ci je vais sur le portail d'administration j'ai évidemment beaucoup plus de choses et je ne vais pas commencer par les métriques d'utilisation mais vous voyez ici que j'ai tout un tas d'éléments que je vais pouvoir faire ce qui m'intéresse en premier lieu c'est d'aller sur les paramètres et c'est un point important parce que c'est la première chose à faire sur un tenant de Power BI quand vous démarrez c'est d'aller voir tout le paramétrage de Power BI et d'aller mettre au niveau de votre entreprise ce que vous autorisez et ce que vous interdisez et notamment pour moi par exemple d'ailleurs ça va être un bon check pour vérifier si c'est activé ou pas donc vous voyez qu'il y a énormément d'éléments donc c'est classé par catégorie et pour chaque catégorie finalement je vais pouvoir descendre et dire ok ce droit là il est activé pour toute l'organisation mais potentiellement je pourrais l'activer uniquement pour certains utilisateurs de mon organisation et là en l'occurrence j'ai choisi le fait que les créateurs de contenu ont le droit de voir les maîtrises d'utilisation de leur propre tableau de bord je ne sais pas si vous avez déjà testé ça un moment ils vous demandent si vous voulez voir comment sont utilisés comment sont utilisés vos tableaux de bord celui moi que je regarde on ne va pas tous les passer en vue je vous rassure après vous irez voir et vous si vous êtes admin vous irez voir avec votre admin et sinon c'est documenté moi ce qui m'intéresse c'est surtout les options de partage parce que si on est DPO dans une entreprise ben là on se dit j'ai peut-être pas envie que des données fuites surtout des données personnelles donc c'est d'aller voir un petit peu ce qui est fait et notamment moi celui qui me que je trouve le plus dangereux c'est le publier sur le web il ne laisse pas rentrer dans le débat si c'est bien pas bien etc moi je considère que par exemple c'est le type quand on est dans une grande entreprise et qu'on ne maîtrise pas ses utilisateurs ben c'est le type de truc qu'on va fermer en se disant on évite le risque là pour le coup parce que c'est pas que les gens sont malveillants des fois ils savent pas ils voient un bouton tiens publie sur le web ça a l'air sympa ils cliquent et puis il y a beau avoir trois messages d'avertissement on appuie sur ok à chaque fois on disait je sais pas ce qu'il m'a demandé ça doit être juste pour me mettre en garde sur ça voilà ben là par exemple ici dans mon entreprise c'est activé et comme je suis administrateur pour MBI je pourrais tout simplement le désactiver et l'appliquer et donc finalement sécuriser cette partie là aussi l'autre élément alors ça par contre moi je suis plutôt pour l'ouvrir c'est pouvoir exporter les données donc là en général les contrôleurs de gestion ils sont prêts à sous-doyer les administrateurs pour l'activer c'est l'export des données dans Excel par exemple de pouvoir sortir les données de Power BI et les mettre sur un format tabulaire donc là globalement en général on le laisse activer pour justement libérer un peu l'usage des données et avoir un usage Excel mais voilà c'est souvent celui-là quand on le coupe c'est là où on a un tollé général des utilisateurs qui disent mais quoi on peut plus on peut plus ça coupe aussi de la manière d'un seul exactement oui ça serait intéressant qu'il le split en deux pour le coup en effet on parlait de gouvernance donc la remarque pour le live je reformule la question c'est de dire le fait de fermer ça permet de voir qui va l'utiliser parce qu'en effet au final les gens vont lever la main et dire moi j'aimerais bien utiliser ça et ça permet de mettre et là on est pile dans la gouvernance de mettre un process de dire c'est fermé par défaut si vous voulez avoir accès vous envoyez un mail à monsieurladministrateur at maccompagnie.com en demandant avec votre plus belle plume et poliment l'accès à ça et lui en fait il va aller mettre il va aller rajouter votre nom et de dire c'est désactivé alors non c'est activé sur les groupes spécifiques et là il va vous rajouter un groupe de sécurité on est pile dans un exemple de gouvernance qui est lié à l'administration ça permet en effet alors par contre je ne suis pas pour il y a des gens ils disent on n'a qu'à tout fermer et puis on attend que les gens se manifestent le problème c'est qu'il y a plein de gens qui ça se trouve ne savent même pas que ça existe exporter les données et donc au final ils ne verront jamais et ils ne savent pas qu'ils peuvent lever la main pour faire ça pour demander les éléments parce qu'il n'y a pas de workflow les éléments mais Microsoft a été quand même assez malin c'est que quand c'est désactivé ce qui se passe c'est que quand on va sur la fonctionnalité on la voit elle est grisée et quand on passe sur l'étude il y a marqué vous devez demander à votre administrateur l'accès à cette fonction alors on ne nous dit pas qui est l'administrateur comment on l'appelle etc. mais au moins on sait que c'est une fonctionnalité qui existe voilà donc ça c'est assez intéressant oui alors je reformule la question pour le live en effet si on parle de groupes de sécurité et la question c'est est-ce que c'est les groupes de sécurité d'Office 65 les groupes de sécurité de l'Active Directory qu'il y a derrière Office 365 je me dis que c'était le sens aussi de la question en fait je trouve que c'est jamais clair alors on avait nous en interne on s'était fait un tableau sur les fonctionnalités si ça acceptait tel type de groupe parce qu'en fonction des fonctionnalités dans Power BI ça accepte des groupes des groupes avec messagerie des groupes de sécurité enfin on ne sait jamais alors au final souvent on fait on fait l'élément mais en fait comme je ne sais jamais là qu'est-ce qu'il dit je pense que c'est vraiment des groupes de sécurité qui sont en réalité c'est pas comme quand on gère des dessinets d'art et en plus on est sur par contre je pense qu'on est sur des groupes AD avec messagerie ou quelque chose comme ça parce que là par exemple il devrait m'en afficher deux il y en a quand même qu'un qui est affiché donc j'ai un j'ai un groupe non pardon j'ai un groupe de messagerie qui ne s'affiche pas donc c'est vraiment des groupes de sécurité au sens OU et groupe AD il faudrait peut-être qu'un jour on fasse un récapitulatif de ça parce que à chaque fois quand vous faites le partage il y a des groupes quand vous donnez des accès il y a des groupes et à chaque fois on ne sait jamais alors des fois c'est bien marqué c'est marqué entrez un email ou un groupe donc on sait que c'est des personnes voilà là c'est groupe de sécurité donc je pense que c'est AD d'autres questions sur ces settings donc désolé de ne pas tous les passer en revue mais sinon on finirait trop tard mais si vous avez des questions en particulier je peux zoomer sur une en particulier ou plusieurs en particulier s'il y a des questions non ? adjugé ? on va préciser c'est que pour toutes les options qu'il y a dans ces paramètres il y en a certaines mais on ne peut pas justement faire appliquer à l'organisation ou à certains d'autres mais c'est une desquelles oui c'est pas faux il y a certaines options où c'est pas disponible en fait donc ça sera forcément blanc noir voilà au début c'est tout blanc voilà par exemple partager les éléments visuels R par exemple c'est on ou off voilà d'ailleurs on a un joli petit message l'équipe t'as très bien à essayer de documenter que ça soit clair pour vous et compréhensé mais de toute façon on reviendra un petit peu sur ce sujet là avec Nicolas avec Nicolas tout à l'heure les métriques d'utilisation alors c'est toujours au même endroit c'est sur le portail d'administration on a ici les métriques d'utilisation non il y aurait les modifications ça me va très bien quelles sont les métriques d'utilisation en fait les métriques d'utilisation c'est tout simplement des stats très haut niveau sur le tenant et en fait donc ça elles existent depuis quasiment le début je crois qu'on les a et moi perso je ne les comprends pas alors je n'ai pas je n'ai pas trop masqué c'est ce évidemment de l'entreprise mais alors je comprends les trois premières voilà j'ai 159 dashboards et 300 rapports et 295 data sets bon ok ça me donne une volumétrie un petit peu de ce qui se passe dans l'entreprise mais par contre quand je regarde après dans le détail je vais passer très vite parce que l'idée ce n'est pas de vous montrer nos tableaux de bord mais en fait je ne retrouve pas l'usage que je constate dans l'entreprise on n'est suffisamment pas nombreux parce que je pourrais me dire en fait c'est moi qui ai une vision biaisée de l'entreprise mais on est suffisamment peu nombreux à utiliser Power BI dans l'entreprise que je sais qui utilise quel rapport étant donné que la plupart du temps c'est moi qui les ai fait et en fait il y a un truc qui ne colle pas je ne dis pas que c'est faux mais je le sous-entends très fort je le sous-entends très fort donc voilà donc ce n'est pas très utile mais en fait c'est surtout que je ne veux pas spoiler le Rex qu'on aura tout à l'heure Nicolas en parlera un petit peu un petit peu plus ensuite on a le monitoring de Premium et c'est là où je vais vous montrer des screenshots donc quand on a Premium on parle de capacité donc on a acheté quelque chose qui coûte quand même assez cher sur lequel on a non plus des licences affectées à chaque utilisateur mais on a du CPU on nous parle de Vcore de mémoire etc et qu'en fait tout est censé tourner là-dessus mais vous doutez bien que vous ne pouvez pas mettre un million d'utilisateurs sur un EP1 voilà si vous avez énormément d'utilisateurs vous allez devoir en mettre plus donc ça manquait il y avait quelques quelques métriques qu'il y avait sur le Premium mais honnêtement on ne voyait pas grand chose en gros vous voyez qu'il se passait des choses mais ce n'était pas assez fin et donc ce qu'ils ont mis en place c'est vraiment une app qui d'ailleurs est très moche je suis dit en passant honnêtement d'un point de vue DataVise ouais ouais je pense mais ce qui rigole c'est que quand vous publiez un showcase sur le portail pour ABI donc vous pouvez faire l'essai vous publiez quelque chose qui va être public validé par Microsoft etc vous passez entre les mains d'un spécial DataVise qui vous fait des suggestions pour mettre des bords arrondis machin etc et eux en fait bon non je pense qu'ils sont passés directement et encore cette page là ça va à peu près c'est juste quand on voit le vert par défaut qu'on a sur l'élément on se dit ils auraient pu faire un petit peu plus donc globalement l'idée c'était de vous montrer ici un petit screenshot d'un Power BI Premium évidemment on a tout filtré pour pas que ça soit représentatif d'un client en particulier mais globalement vous voyez qu'on voit des informations comme le nombre de capacités qu'on a les Workspace les datasets mais on va avoir les consommations mémoire CPU les pics d'utilisation de mémoire et de CPU Direct Query et Live Connection donc on peut monitorer ce qui se passe sur les requêtes spécifiques à Direct Query je peux zoomer si c'est trop petit ici avec des choses un petit peu obscures sur le High Utilization Count bon c'est pas super bien documenté ils considèrent que quand c'est dans les 90% ça compte 1 mais 1 toutes les heures donc au final une fois qu'on a compris comment les calculer ça va à peu près mais ce qui est assez intéressant c'est surtout en tout cas le retour des discussions que j'ai pu avoir sur le sujet c'est sur les refreshs parce que ça permet de savoir ce qui se passe dans l'entreprise parce que potentiellement plein de gens utilisent Power BI déploient des datasets etc vous savez pas trop ce qu'ils font avec et potentiellement ils ont mis en place des refreshs vous savez pas si ça a marché si ça n'a pas marché donc là globalement vous avez donc là en l'occurrence on a de la chance sur les 11 refreshs qui a eu lieu finalement il y en a 11 qui sont en succès mais vous pouvez voir finalement les faillures les problèmes qu'il peut y avoir sur les problèmes de mémoire parce qu'il y a besoin de mémoire pour faire un refresh et la durée moyenne de rafraîchissement avec d'ailleurs une jolie faute ici voilà le Druation donc c'est pas moi qui ai fait le dashboard c'est un truc fourni par Microsoft on a le droit de se moquer un petit peu aussi de nos amis les autres éléments je vais passer très rapidement mais globalement ici on a des métriques de CPU et de mémoire donc là ici on voit on voit alors c'est pas du c'est pas du pourcentage le premier c'est du pourcentage hop je vais zoomer un petit peu donc là on voit que globalement il se passe pas grand chose ici sur ce tenant on est à 3% de CPU donc c'est pas ça qui est consommé c'est le nombre de fois vous avez passé 80% ah pardon oui exact il se passe pas quelque chose quand même oui c'est ça sur cette graphite là on ne sait jamais quand on s'est venu et qu'il est utilisé c'est juste quand il chauffe un peu exactement merci de la correction Nicolas vous aurez compris que c'est lui l'administrateur et qu'il m'a aidé à préparer ces éléments et que je trouve ce graphite complètement persiste voilà et la consommation mémoire donc ici 25 on est sur un P1 donc il y a 24 giga de RAM donc on voit que globalement tu flirtes très souvent avec la limite avec la limite c'est donc utilisé et on a des théories sur ce point là sur cette chute je vais y arriver d'ici voilà sur cet élément on a quelques théories mais on n'a pas vraiment évidemment mais moi ma théorie je pense que là il y a eu un switch de serveur donc une bascule interne sur le service Power BI donc il est passé d'un nœud à un autre ou d'un serveur à un autre et que donc il y a un moment il fait tout tomber la mémoire et il reload tranquillement les datasets sur ça après est-ce que les utilisateurs sont pleins ce jour-là ? 37 ans ça peut être un mélange donc à vérifier si ça arrive si ça arrive différemment qu'est-ce qu'on a d'autre de beau ici ? là les refresh par heure donc là on est sur un dataset et je vais passer très vite parce que je m'aperçois que j'avais oublié de l'anonymiser totalement il y avait un tout petit bout qui est resté hop je reviens sur je reviens un petit peu avant je reviens sur mes outils on en reparlera un petit peu de cette app premium tout à l'heure mais globalement c'est quand même un énorme pas en avant parce qu'avant on n'avait strictement rien et ça c'est sorti cet été qui nous permet finalement de voir tout un tas de choses et de voir ce qui se passe finalement dans le team les autres outils je vais passer plutôt vite sur certains le portail d'administration FIS 365 pourquoi ? parce que c'est là où il gère les licences ok vous êtes peut-être administrateur Power BI mais en fait vous n'avez pas tous les droits sur tout ce qui se passe dans Power BI notamment les licences pour affecter des licences il faut être administrateur alors c'est un rôle particulier vous n'êtes pas super méga admin mais il faut un rôle particulier pour pouvoir affecter des licences donc là il faut passer par dans ce que je peux constater souvent c'est l'équipe d'à côté qui s'en occupe donc ah ouais moi Power BI les licences je ne sais pas c'est pas moi il faut avoir un machin qui ne connait pas Power BI qui passe à son voisin mais on a besoin d'aller vers le portail Office 365 alors juste pour vous sachiez à quoi ça ressemble non c'est pas là il est là alors moi j'ai j'ai des droits extrêmement limités donc globalement je peux vous le montrer parce qu'on ne voit pas grand chose sur le tenant mais voilà globalement quelque part il y a un moment il y a l'utilisateur avec les licences ici il y a un petit onglet Power BI qui permet de de gérer des choses très spécifiques à Power BI mais voilà à quoi ressemble l'administration d'Office 365 au cas où vous l'aviez vous l'auriez jamais vu donc c'est beaucoup de menus normalement voilà il y a une petite carte bleue ici donc il y a un moment il y a aussi une notion de facturation c'est pas gratuit donc on va aussi gérer ça et acheter ses licences on a un petit store pour faire ça donc c'est là c'est là que ça se passe et c'est pareil encore là c'est encore une autre personne qui gère les achats qui s'occupe qui s'occupe de tout ça mais parce que c'est Office 365 c'est c'est tentaculaire ça gère beaucoup de choses donc en effet on peut comprendre qu'il sépare qu'il sépare les choses et que vous n'ayez pas forcément accès à tout mais justement on peut faire un point là-dessus je ne sais pas ce qu'il va courir ça pendant la séance déjà ça veut dire qu'on peut être administrateur Power BI sans être administrateur Office 365 oui parce que ça ne peut pas beaucoup en faire ça et le deuxième point c'est que justement ça suppose d'avoir une gestion un peu déléguée où l'admin Office 365 accepte de déléguer la partie Power BI à quelqu'un d'autre chose qui là aussi est souvent complexe en fait dans les entreprises ou ça suppose d'avoir de la gouvernance peut-être que tu as prévu parler ça après je ne sais pas surprise on va en parler un peu dans la première pour déléguer un peu plus la délégation mais Microsoft on a bien conscience et ils savent que c'est demandé parce que alors évidemment dans beaucoup de boîtes il y a une personne qui fait tout qui fait le Power BI la nid Power BI la nid Office 65 les licences et qui des fois fait le café la commande la commande de bac d'eau etc mais dans beaucoup d'entreprises en fait il y a trop de travail pour une seule personne donc déjà c'est une équipe et si on est mondial globalement on va faire ça mais en effet on réabordera le sujet tout à l'heure le point suivant les logs Office 65 on expliquera tout à l'heure pourquoi c'est important de les avoir moi je vais essayer de faire non hop c'est des slides c'est pour le coup c'est un screenshot aussi qu'on a là voilà qui est ici les audit logs qu'est-ce que c'est c'est finalement on parlait de monitoring tout à l'heure c'est important de suivre ce qui se passe et avant il y avait enfin au tout début de Power BI il n'y avait que ça pour finalement essayer d'avoir une vision sur ce qui se passait combien il y avait de dashboards qui avaient été publiés combien il y avait de dashboards qui avaient été partagés c'est finalement d'aller au niveau le plus haut d'Office 65 où il y a les logs de tout ce qui se passe dans votre entreprise donc c'est vraiment les logs Office 65 c'est une montagne c'est vraiment une montagne d'informations tout ce qui se passe je discuterai un petit peu aussi de Microsoft Graph un petit peu après parce que c'est très lié mais bon quelque part il y a justement ce qu'on appelle les audit logs search ici et vous voyez on l'a mis dans le screenshot vous allez pouvoir d'ailleurs ce que je peux ce que je voulais montrer c'est que vous voyez l'ascenseur il est à peu près au milieu là donc des activités il y en a pour tout pour évidemment Office pour SharePoint pour les connexions pour enfin voilà je ne saurais même pas tout citer ce qu'il y a mais ce qui est important moi en tant qu'admin Power BI ce qui m'intéresse c'est finalement c'est de monitorer les activités propres à Power BI donc déjà la première chose et si vous avez un truc à reprendre sur les audit logs demandez à ce que ça soit activé parce que ça nous est déjà arrivé d'aller sur les entreprises de dire bah oui on va récupérer les données puis on va vous donner des insights sur les usages etc on arrive c'était pas activé bon bah vous l'activez on repassera dans 2-3 mois et puis oui mais qui te renvoie finalement sur l'anime pour le coup donc il faut l'activer une fois que c'est activé bah tous ces éléments là alors là ça se crôle il n'y a pas l'exhaustivité vous avez le lien qui va vous lister mais je crois que même l'adopt n'est pas à jour parce qu'on a cru voir qu'il y avait des nouveaux des nouvelles activités qui viennent d'arriver mais bon des trucs tout bêtes ici vous avez par exemple quelqu'un a regardé un dashboard Power BI donc indirectement vous avez toutes les stats vous pouvez donc voir par division par personne enfin bref après à vous d'analyser ces logs là mais vous pouvez vous dire je suis donc capable d'avoir des statistiques sur ce dashboard en particulier est-ce qu'il est utilisé par exemple c'est le grand classique vous a fait des pieds des mains pour avoir un dashboard parce qu'il était ultra urgent il fallait qu'il soit forcément sorti à la fin de la semaine vous le mettez et moi ça j'adore donc on va voir après vraiment si c'est utilisé et vous apercevez que le seul qui s'est connecté c'est vous sur le tableau de bord voilà donc c'est d'ailleurs c'est assez rigolo d'aller au copil avec les stats ah j'ai les stats pour arriver donc bon c'est des points et du vécu derrière deux questions là j'ai pas la réponse est-ce qu'un admin Power BI qui n'est pas admin 365 peut faire des recherches sur cette console que sur Power BI alors je trouve qu'il y a des droits en particulier oui alors par défaut là on est dans le Companion Center donc il y a le global admin qui a accès au Companion Center après il y a les droits qui peuvent être délégués je crois le mémoire mais l'admin que je suis là c'est-à-dire t'as pas forcément besoin d'avoir accès à tout mon but ça va être de donner accès aux données peut-être Power BI ce qu'il y a un admin Power BI donc d'exporter ces données là c'est possible non parce que tu peux pas dire je donne accès aux logs mais uniquement aux logs Power BI non donc les personnes qui ont accès à ça ce sont les amis mais ce que dit Nicolas il a raison c'est qu'à eux de mettre en place un process qui les exporte et qui te les envoie d'accord voilà exactement c'est ce qu'on avait fait pour les dents c'est ce qu'on avait fait sur un truc on avait commencé à travailler là-dessus on n'a pas de source qui permet à compter dans dans l'Emploi BI non on n'a pas de source qui permet d'attaquer directement non donc là je répète pour le live donc la question c'est est-ce qu'il y a une source native d'Emploi BI pour aller analyser ces logs là non c'est à vous de faire l'application ou le rapport pour l'instant personne dans la communauté n'a partagé quelque chose nous on a eu à le faire soit sur des études ou pour un client sur des choses des choses très précises ou là globalement parce qu'il y a aussi un autre souci c'est l'historique c'est que là globalement tu me rappelles l'historique on peut remonter à 90 jours les free users ne sont pas mentionnés et les free users ne sont pas mentionnés ? non c'est free users maintenant tous les utilisateurs qui voient en rapport à priori qu'ils sont en gros ou dans un premium mais les free users qui auraient de l'activité sur le talent ils sont identifiés en tant que free users donc pas pas ah pas nominativement pas nominativement d'accord ok oui mais ça c'est au moins on a l'info donc on a le souci aussi de l'historique l'historisation de ça et donc ce qu'il faut faire c'est en plus maintenant c'est plutôt il y a un tuto en plus qui le fait mais à l'époque un bout de PowerShell qui tous les jours descend les logs et puis on reconstruit un data warehouse donc comme ça on a l'historisation et puis derrière on fait de la modélisation sur l'analyse ou du flow ou du flow après il va falloir quand même mettre le compte qu'il a le droit de faire l'export PowerShell pour faire ça donc il faut aller du même jour des admins et puis arriver avec une boîte de chocolat ou un truc comme ça pour qu'ils nous mettent ça pour qu'ils nous mettent ça en place mais bon à retenir il y a énormément d'informations je vais reprendre la question je t'en ai juste à retenir il y a plein d'informations là dedans activez-le demandez à ce que ce soit activé pour que justement le jour où vous avez besoin d'avoir votre historique de pouvoir revenir sur les aimants la question était la question c'est qu'est-ce qu'on a par défaut donc je démarre j'ai juste une licence pro comment je trouve le temps donc déjà forcément il y a de l'Office 65 derrière même si on a l'impression de ne pas en avoir Power BI s'appuie sur Office 65 on a besoin de savoir comment ça fonctionne etc on a l'administration que j'ai montré tout à l'heure elle est juste plus light ici même si vous n'avez qu'une licence pro il y a un moment vous tombez sur un portail comme ça sauf qu'il y a plein de trucs qui sont en moins mais vous avez juste un utilisateur et il a cette licence pro activée et donc ce qui va se passer c'est que on a vu le cas sur un tenant où au final ils avaient créé un tenant en next 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 sur le site web je crois que c'est au bout de 90 jours ou quelque chose comme ça la première personne qui a créé le tenant reçoit un mail en disant attention on a besoin de vérifier que vous êtes l'administrateur ou on a besoin que vous désignez quelqu'un comme administrateur donc de facto il va y avoir un administrateur est-ce que c'est la première personne qui fait ça est-ce que vous avez affecté quelqu'un mais il y a un moment on se reçoit un mail en disant attention vous avez créé le truc en mode next 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 on a besoin d'avoir un administrateur qui valide pour éviter justement d'avoir un peu des power BI fantômes qui traînent à droite et à gauche par exemple pour un client qui a besoin de la partie du point qui a reçu la partie du point donc il n'a pas de la micro-tops mais il a besoin de la partie du point il n'a pas le point pour gérer une moitié de l'échange d'avoir une licence c'est grâce au point non donc la question c'est est-ce qu'on a besoin d'une licence d'une licence office je dis qu'il y a office 365 derrière mais vous n'êtes pas obligé d'acheter licence office il n'aura juste pas sharepoint office etc il n'aura que power BI mais techniquement ce qu'il y a derrière en fait c'est le même portail c'est juste que ici il y a plein de menus qui ne vont pas exister parce qu'il n'y a pas d'office il n'y a pas de sharepoint il n'y a pas de sécurité etc mais techniquement parlant même si vous ne savez pas que ça s'appelle office 365 c'est un office 365 voilà non alors la question c'est de dire finalement si je suis un peu tout seul avec 3-4 utilisateurs il n'y a pas de notion d'admin indirectement il y en a un et c'est ce que je disais quand je disais tout à l'heure il y a des fois c'est la même personne qui fait les dashboards de l'administration etc c'est juste qu'il y a un moment ne serait-ce que tout bêtement vous avez 3 utilisateurs à rajouter il va falloir venir ici aller dans les utilisateurs ou tout simplement aller dans licence aller acheter 3 nouvelles licences pour ABI il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse vous l'appelez admin vous l'appelez responsable vous l'appelez PDG vous l'appelez vous l'appelez vous l'appelez comme vous voulez mais indirectement c'est ce que nous enfin ce soir quand on parle d'admin c'est cette personne qui doit faire ça voilà il y avait une question très importante sur les logs oui comment identifier un utilisateur qui est externe de l'admin j'ai pas mis le nez dans les logs depuis qu'on a le partage externe si peut-être il doit être identifié pendant deux guides alors un username doit être c'est c'est l'email de la personne il y a exact je ne peux pas vous montrer parce que c'est des il y a du dièse dedans en fait tout à l'heure on a parlé juste pour que vous ayez un peu les mots clés on a parlé de B2B workflow je parlais de nouveautés et je disais c'est quand on partage à l'externe il se passe des choses ou ça crée des choses dans votre tenant indirectement dans tous les cas quand on partage à l'externe dans les utilisateurs ici il va être dans les utilisateurs invités donc il se trouve il a une identité dans le tenant donc normalement on est censé le retrouver dans les logs mais c'est vrai que je n'ai pas vérifié mais normalement on doit pouvoir le voir mais à voir parce que je fais des frilles alors je rappelle la règle quand on partage en interne ou à l'externe ça doit être couvert par une licence c'est à dire qu'au final la personne à qui vous partagez soit elle a déjà pour ABI il n'y a pas de souci elle n'aura pas de problème soit c'est à vous de lui mettre une licence que vous payez vous pro je parle bien du pro et souvent les gens se disent ben non j'ai testé ça a marché etc il faut penser que par défaut tout utilisateur a 60 jours gratuits alors ce qui se passe quand vous partagez la personne elle ouvre ça marche et vous dites oh ben c'est bien c'est gratuit oui mais elle ne va pas forcément vous le dire elle va juste vous dire ça a marché sauf dans le cas du prix oui c'est ça tu vas te faire par une licence soit une pro soit une premium voilà si surtout c'est pour partager une personne avoir un petit premium ça fait un peu cher une question on a vu tout à l'heure qu'il y avait un dashboard à la disposition d'administrateurs d'EI pour voir l'activité sur pour l'EI maintenant on a vu que c'était pas forcément satisfaisant si on veut est-ce qu'il est possible d'exposer le dataset qui est derrière pour créer des dashboards custom sans forcément utiliser les logs donc je peux en parler je peux répondre maintenant c'est que c'est ce que je vous ai montré Jean-Pierre il y a un seul déco et qu'il n'est pas exportable toutes les données qui sont brûtes ici dans la page on ne peut pas les consommer on ne peut pas les offrir donc on va être obligé de réviser du custom donc un script PowerShell ou autre pour y accéder et les retrouver et c'est le gros déco de cette affaire et a priori ça se base non pas sur les logs mais sur l'usage exactement un truc interne qu'ils ont fait dans un coin certainement à un moment ou un autre qui peut être à terme bougera donc la question je ne sais pas si c'était je le redis juste la question et la réponse pour le live c'était en gros est-ce qu'on a accès au modèle qu'il y a derrière pour faire notre propre custo non par contre il y a un autre endroit où on a accès au modèle c'est les statistiques d'usage mais à l'intérieur d'un workspace là pour le coup donc tout à l'heure justement on l'a vu on pouvait l'activer ou le désactiver là pour le coup on a accès d'ailleurs je vois Arida si présent qui a fait un super article il a été publié ton article ou pas encore ? je ne sais pas donc un super article sur comment ça marche et comment vous pouvez le faire va être publié je ne sais pas si je peux vous en montrer un parce que j'ai un peu peur que ça soit sur des données que je ne peux pas montrer donc je vais m'abstenir de montrer ce dont on parle les statistiques d'usage d'un workspace et pas de l'ensemble du tonneau est-ce qu'il y a une autre question donc je passe à la suite oui oui alors la question et ça rejoint celle qu'on aille tout à l'heure c'est sur les groupes de sécurité donc de finalement simplement dire qui a accès à quoi et comment je diffuse c'est ça la question de finalement autoriser ou pas les aimants en effet à tous les niveaux et on en a parlé le mois dernier quand on parlait de ce qu'on appelle le new workspace experience donc le futur des workspace Microsoft va rajouter encore plus de sécurité et des différents niveaux de sécurité aujourd'hui en effet quand je publie une app je dis à qui je peux la publier quand je mets de la sécurité je peux mettre une sécurité très fine et je vais dire à qui je donne cette sécurité quand je partage pareil je peux mettre des groupes et je peux définir qui a accès qui a le droit même de repartager des éléments donc à tous les niveaux évidemment il y a toute cette sécurité qui est c'est vraiment pas du tout open bar maintenant d'un point de vue gouvernance c'est comment on gère ça et en effet le mieux c'est d'utiliser des groupes parce qu'on peut le faire individuellement à chaque fois mais là ça peut vite être compliqué de savoir qui a accès à quoi donc le mieux c'est en effet d'utiliser des groupes alors et c'est la remarque que je faisais c'est que le point c'est est-ce que c'est des groupes de sécurité sur Azure AD ça dépend de l'endroit où on met cette sécurité quand on partage je crois que c'est pas des groupes de sécurité AD quand on publie une app je crois que c'est des groupes de sécurité AD donc vous voyez en fait en fonction de l'endroit où on a les éléments ça va être soit des groupes Office 365 soit des groupes de sécurité AD soit des des listes de distribution enfin bref vous voyez et ça c'est pas clair Microsoft a pas fait un tableau récapitulatif de où est-ce qu'on peut utiliser des groupes où est-ce qu'on peut ne pas utiliser des groupes donc là pour le coup il faut prendre chacun des endroits où on saisit ça faire les essais et mettre le process qui va bien sur ça mais idéalement on aimerait tous avoir des groupes de sécurité AD partout quoique il y a des clients qui n'utilisent pas les groupes de sécurité AD qui ne veulent pas du tout utiliser ça donc ça dépend il y a des clients par contre ils ne font que ça ils ne savent pas faire de l'individuel ils ne veulent que des groupes donc là il faut trouver les règles de gouvernance actuellement c'est un peu c'est un peu flou dans le sens où en fonction d'où on est on a différents éléments mais est-ce que ça a répondu à votre question ? par exemple j'ai parlé avec 40 personnes et après il y a des années que je n'ai pas dans un charme et après je dois aussi appeler ces personnes-là un charme pour les deux accéder un charme oui mais là ça pour le coup c'est lié juste au fait qu'on intègre dans quelque chose si vous l'intériez dans une application qui a un système de sécurité propre il aurait fallu faire aussi c'est que là pour le coup c'est pas un problème de dire j'ai donné accès au rapport donc il doit avoir accès à la page SharePoint puisque dans l'intégration SharePoint dans la page vous pouvez mettre tout un tas d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Power BI donc il faut bien les autoriser à voir ça une bibliothèque de documents une liste etc donc il faut bien donner l'accès à la page SharePoint donc ça ça sera forcément séparé de Power BI maintenant peut-être que votre point c'est de dire je vais faire un groupe qui fait les deux voilà je fais un groupe de chaque côté et donc c'est là le problème c'est que sur le partage je ne suis pas sûr que ce soit des groupes enfin je peux peut-être le tenter ici ou est-ce que oui c'est ça oui mais c'est ce qu'on disait ce qu'on disait donc ce que dit ce que dit Tristan je l'aurais dit pour enregistrement c'est que sur le partage d'une application c'est des groupes 65 ou l'inverse le partage d'une app c'est forcément des groupes de sécurité voilà et quand tu partages individuellement voilà mais c'est un bon point si quelqu'un veut faire le tableau récapitulatif je pense que ça sera bien pour tout le monde la question oui oui c'est possible oui donc ce que dit Christophe c'est le mois dernier en effet on a présenté les nouveaux les futurs workspace et en effet c'est en train de revoir cette partie là oui oui mais parce que non mais c'est le rôle de sécurité quand il y a justement le droit de mine c'est un groupe c'est peut-être ton adresse même et que tu voulais c'est unique et c'est en blanc en plus ça prend d'être oui mais c'est oui parce qu'il rationalise ce truc là parce que c'est un des retours qu'il y a enfin vous voyez il y a trois personnes qui ont la même question donc en effet on sait que c'est compliqué et donc écrivez-le votre règle de partage en fonction de si vous passez par une app ou par un groupe oui alors en effet je pensais que c'était d'ailleurs la question sur qu'est-ce qui se passe quand on démarre quand on a un tenant tout neuf et je crois que tout est non j'ai un doute en fait je ne saurais pas répondre à la question il me semble que tout est activé ou en tout cas il y a bien 90% des choses qui sont activées je pense donc c'est pour ça que je disais c'est l'un des premiers trucs à faire c'est de se dire il y a un moment je démarre autant démarrer bien et aller dans la page d'administration et puis d'aller voir et puis si on a un doute on le désactive et puis on verra bien on verra bien ce qui se passe une nouvelle question non non donc la question c'est quand on active les logs est-ce que ça a un impact sur la performance alors dans les faits je ne saurais pas forcément le dire mais pour moi non alors non et non plus sur le stockage ça ne consomme pas notre le quota de stockage qu'on a sur les éléments voilà mais ce qu'il faut se dire et enfin moi je le verrai je le vois comme ça en tout cas c'est que Power BI c'est du software et du service vous payez pour le service vous n'en fichez de savoir ce qu'il y a il propose un bouton où il y a marqué activer les logs ça ne doit pas ralentir les choses et si ça ralentit vous ouvrez un ticket support en disant c'est bizarre depuis que j'ai ouvert les logs ça marche bien mais bon je vous rassure tel que c'est fait à mon avis ça doit être fait pour justement Office 365 je ne sais pas combien c'est de millions voire centaines de millions d'utilisateurs je pense que c'est plus des centaines de millions tu as tel chiffre toi non mais je pense que ça se compte en centaines de millions d'utilisateurs donc je pense que c'est fait pour grossir et pas avoir pas avoir d'éléments concernant les logs je ne suis pas étonné qu'on a évoqué une question sur la GNPA je l'ai évoqué tout à l'heure peut-être que j'ai fait peur aux gens je ne sais pas sur ça oui parce que les logs sont nominatifs on sait qui a fait quoi donc je ne sais pas comment ça se place dans les process mais bon faites attention à ça quand vous exportez les logs on sait que Romain a vu tel rapport tel jour à telle heure peut-être qu'il était en congé ou pas peut-être qu'il avait quitté l'entreprise pour le coup on avance un petit peu sur les éléments et puis on reprendra d'autres questions avant parce qu'on a quand même un Rex après pour pouvoir discuter avec Nicolas le dernier point que je voulais montrer je crois que c'est hop si je reviens ici donc on a parlé des logs je vais juste et je terminerai sur l'API REST pour ABI on parlait du portail d'Office 65 là j'ai cité Azure AD parce que c'est surtout pour les licences et potentiellement les groupes de sécurité si vous utilisez des groupes de sécurité en passant par AD on a besoin de mettre les mains dedans on a besoin de savoir ce qui se passe donc c'est bien c'est un outil de l'administrateur les API Office 65 nous donnent aussi des éléments mais tout ce qui va être stat et log on va vraiment utiliser les API les audit logs et pour tout ce qui va être inventé on va utiliser les API directement les API Power BI mais le graph et je voulais en parler un tout petit peu on parlait des logs etc. et de la rétention Microsoft derrière Office 65 a ce qu'ils appellent le Microsoft Graph qui est finalement tout ce qui se passe et tous les éléments si vous avez Office 65 vous allez sur sur la home d'Office vous cherchez un produit qui s'appelle Delve et vous allez vous apercevoir que en fait il est capable de vous dire que vous avez vu tel document à telle heure que telle personne a vu un document que vous avez publié que vous ne souvenez même plus que vous avez publié ça que vous avez interagi avec telle personne donc en gros il y a vraiment tout ce qui se passe au sein du tenant Office 65 qui est tracé ce qui peut être extrêmement bien pour justement faire après des applicatifs qui savent exactement vous ressortir les documents dont vous avez plus besoin etc. donc un petit peu d'IA aussi derrière tout ça Microsoft a annoncé mais bon le problème c'est qu'il c'est qu'il y a l'annonce et puis après il y a l'implémentation que idéalement tout ce qui touche les logs et ce qui se passe dans Office 65 doit être dans le graph et donc avoir un seul point d'entrée c'est graph.microsoft.office.com ou quelque chose comme ça c'est le graph malheureusement aujourd'hui on a plein de points d'entrée pour différents sujets donc notamment les logs c'est dans les audit logs et Power BI c'est dans Power BI pour le mob et donc je voulais terminer avec il y a mon petit slide ici sur les admins les API admin Power BI donc on en a rêvé depuis 2015 d'avoir juste quelque chose qui nous dise liste moi tous les rapports qui ont été publiés sur mon tenant et puis en fait il n'y avait pas ça donc il fallait connaître tous les gens il fallait toquer à la porte il n'y avait aucun moyen de savoir tout ce qui avait été publié sur le tenant avec Premium c'est arrivé puisque là c'était une demande vu le prix de Premium ils ont exigé de pouvoir voir tout ce qu'il y avait dedans et donc maintenant c'est disponible pour tout le monde il y a deux articles je ne vais pas cliquer sur les deux le deuxième c'est finalement l'annonce et il y a un petit tuto sur comment ça fonctionne mais moi je voulais vous montrer ce lien là et c'est un lien avec l'API donc vous avez alors c'est de la documentation technique on parle d'une API donc c'est vraiment fait pour aller attaquer une API avec de l'outillage avec du code avec du script pour aller récupérer les informations ce n'est pas non plus une interface il y en aura peut-être une un jour qui se mettra par dessus mais aujourd'hui c'est vraiment par code que vous allez chercher des informations et c'est mieux que rien et donc globalement il y avait déjà tout un tas de choses qui existaient dans les API Power BI notamment il y avait des choses il y avait déjà Report, Dataset on se dit Report ça y était je pouvais je pouvais je pouvais voir les éléments sur les portes oui sauf que vous voyez uniquement vos reports ou ceux sur lesquels vous avez des droits donc il n'y avait pas tous ceux du tenant ce qu'il y a en plus maintenant c'est cette petite catégorie Admin et vous voyez qu'on a tout un tas d'éléments on a GetDashboard as Admin GetTiles as Admin GetDataset as Admin etc. alors on les a as Admin mais dans les API en fait ça s'appelle tout simplement GetReport mais dans les API pardon dans l'outillage que je vais vous montrer juste après ça s'appelle GetReport avec un paramètre mais globalement sur l'élément de base qui est l'API que nous met à disposition Microsoft donc la porte d'entrée pour récupérer ça on a tous les éléments pour avoir des choses as Admin il en manque encore un peu mais mine de rien il en manque encore beaucoup mais on a des codes qui sont super du pouvoir chaîne oui on peut coucher des codes sur la web chaîne si on peut justement que ça peut être récent oui en fait il le publie ici mais à vrai dire c'est à vrai dire c'est pas un truc on n'a pas besoin d'appliquer pour ça tu ouvres un GitHub tu mets ton dashboard qui se positionne là-dessus ça marchera aussi c'est juste que le PM en charge de toute cette partie-là en fait il fait la promotion de toutes les initiatives communautaires donc en effet l'idée c'est plutôt de dire emmenez tout et puis si votre code il est bien on en fera peut-être un super outil demain qui utilise ça donc eux ils fournissent les API et ils laissent leurs clients faire le dernier là le prérequis en effet c'est d'être admin Power BI et c'est pas que l'entrée bien sûr bien sûr alors on va faire un petit peu de code comment ? comment ça se fait ? et t'as peur qu'on ait perdu de live YouTube ? non c'est du solide maintenant de live YouTube alors c'est avec un P comme PowerShell MNOP c'est après hop oh des jolies couleurs non globalement je vous rassure je vais pas l'idée c'est pas de vous abroger du code mais c'est juste de juste exécuter vous allez voir ça devrait être pas mal ici globalement donc je vous ai dit c'est des API Microsoft a mis en place des techniquement on appelle ça des wrappers donc l'idée c'est d'avoir une sorte de framework de truc qui va vous aider où en fait en trois appels à des fonctions vous allez avoir les éléments et globalement c'est simple j'ai besoin de mon module j'ai besoin de me connecter à Power BI évidemment je vais me connecter avec mon compte admin et derrière par exemple si je veux avoir tous les datasets j'appelle une méthode qui s'appelle getPowerBIDataset donc on fait l'essai on va voir si finalement si finalement on va avoir l'effet démo ou pas donc là il va déjà devoir se loguer hop donc je dois me connecter avec mon compte admin bien évidemment donc là vous allez voir que voilà parce que les admins c'est protégé donc il faut que je mette un SMS un code SMS allez 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 87,88 c'est vrai on dirait que je fais un peu non sur internet alors que je vais juste récupérer donc je suis bien connecté en tant qu'admin et tout simplement ici je vais pouvoir aller récupérer je vais récupérer l'ensemble des datasets donc je récupère que le nom de mon tenant et on s'aperçoit qu'il y en a 398 vous vous rappelez tout à l'heure ce qui était marqué sur les métrivisations c'était marqué 295 voilà on a 100 qui ont disparu au passage je ne sais pas où ils sont passés pour le coup ah oui peut-être c'est vrai les 3000 salariés d'ASEO ont fait ça ah tiens les trucs rigolos le crocodile import j'essaie de trouver oui exact non je pense pas parce que évidemment vous voyez bien qu'il y a tous les tests pour pouvoir préparer les démos je vais essayer de passer vite pour le coup mais ce qui va être ce qui va être intéressant c'est aussi le nombre de workspace alors je ne vais pas évidemment je ne vais pas vous faire tous les éléments après c'est à vous d'appeler les méthodes alors là pour le coup en plus ça ramène les deux la même chose mais ici il y a deux workspace qui ont vraiment été créés depuis tout à l'heure pour le coup il y en avait 400 cet après-midi il y a donc 402 workspaces qui ont été créés mais ça ça vient je pense que c'est des groupes qui ont été créés qui indirectement créent des workspaces des workspaces pour ABI donc ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des choses pour ABI dedans c'est pour ça que c'est mieux de regarder les datasets et la dernière chose que je voulais vous montrer alors je ne vais pas l'exécuter mais globalement on peut enchaînant les appels récupérer les datasets pour lesquels il y a une datasource de type je vais zoomer un petit peu il y a une datasource de type SQL et potentiellement que dans les connections details et le nom du serveur s'appelle par exemple SQLDB01 donc vous rappelez le besoin qu'on m'a déjà demandé de dire moi je veux être sûr qu'il n'y a pas il y a un seul rapport qui est connecté à la base de la compta parce qu'il y en a un seul qui doit faire foi donc c'est de la gouvernance des données pour le coup on se disait oui on va essayer de trouver on présupposait qu'il n'y en avait qu'un seul et potentiellement il y a peut-être d'autres personnes qui se branchaient dessus là l'avantage c'est que je suis capable de voir dans tout le tenant combien il y a de datasets qui sont branchés sur cette base de données et donc aller voir les gens et dire attention vous n'avez pas le droit ou potentiellement leur supprimer leur dataset s'ils vraiment n'ont pas le droit etc de faire vraiment des éléments de gouvernance donc après à vous de jouer avec ça enfin à vous à nous je m'inclus aussi dedans c'est sorti cet été je crois en juillet et petit à petit ils ont déjà rajouté un des nouvelles méthodes donc l'idée c'est d'avoir accès à tout tout ce qui existe finalement dans Power BI et derrière de pouvoir faire notre boulot d'administrateur de référencer finalement les workspace et les éléments donc là je l'ai fait en PowerShell vous pouvez le faire avec votre langage votre langage préféré ici voilà et je vais prendre quelques questions avant que vous assigniez de questions notre ami mais tu peux quand même te lever et venir oui si on est administrateur on va être tenté de créer des rapports en Power BI pour exploiter ces données-là oui est-ce qu'il y a moyen de créer alors avec Power BI un moyen qui soit rafraîchissable directement dans Power BI non mais vu que c'est du bah si c'est du reste API donc potentiellement potentiellement c'est de l'API reste à vérifier il faut qu'il voit la source web comme étant du route je ne souhaite pas me prononcer mais j'ai un joker je vais faire une réponse de consultant donc d'ailleurs je rappelle la question pour le live l'idée c'est de se dire je veux faire un rapport Power BI par-dessus tout ça comment je fais pour l'industrialiser parce que c'est des API et donc la question c'est de dire en PowerShell je ne peux pas le faire avec mon Power BI donc on ne se prononce pas trop sur la réponse mais le joker que je vais sortir c'est de faire un custom connector parce que maintenant les custom connectors sont supportés dans les gateway donc de faire un custom connector et c'est la gateway qui va faire le boulot de personnel mais ça va arriver c'est déjà en prévu sur la gateway normale si si c'est mais ce que j'ai mis c'est soit annoncé soit entrebours oui ça arrive ça arrive est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Nicolas parle de sa vie d'administrateur Power BI et Office 365 Adjugé vendu vendu enfin après vous pouvez la poser par la suite Nicolas je te laisse te présenter je vais me présenter donc Nicolas Lazerini moi je ne suis pas un expert Power BI comme vous j'étais à la base expert SharePoint j'ai migré vers Office 365 et depuis 3 ans je suis responsable opérationnel d'une grosse plateforme la gros tenant Office 365 donc qui compte à peu près 70 000 utilisateurs j'ai à peu près 45 000 utilisateurs Power BI et une centaine de licences Power BI Pro donc ça c'est pour vous donner un peu la taille du tenant moi je vais vous faire un retour sur cette expérience là c'est pas forcément la dimension non plus de votre entreprise et du tenant sur lequel vous nous officiez mais c'est mon expérience à moi et du premium et du premium sans licence pro ça fait pas beaucoup on va remonter juste sur l'historique BI du tenant avant de vous donner les chiffres le client chez qui je suis a décidé d'ouvrir Power BI en self-service pour savoir un peu ce que les utilisateurs allaient en faire est-ce qu'ils allaient l'utiliser est-ce qu'ils allaient créer des éléments à l'intérieur et 3 ans après on se retrouve avec 4 000 catacets en production 3 000 reports et 2 000 dashboard donc il y a beaucoup d'utilisateurs au grand dame de Tristan qui sont venus sur Power BI qui ont mis leur petit tableau Excel qu'ils avaient fait dans leur coin leur chiffre des achats leur chiffre des données RH des usines qui mettent les informations qui sont tournées par la machine directement dans Power BI et qui peuvent ensuite les rendre à leurs clients ou à leurs partenaires commerciaux et donc au sein du support des outils collaboratifs de ce groupe dont je suis responsable opérationnel notre mission c'est de supporter les utilisateurs que ça soit sur les actions simples de créer un réapport de créer une colonne de brancher une songe de données puis ensuite de le partager avec des utilisateurs externes ou internes à l'entreprise et de s'assurer que les refreshs fonctionnent bien etc. Ce soir on va voir que la partie administration comme Jean-Pierre me l'a demandé mon métier consiste à 2-3 autres opérations autour de la BI il y a le côté veille que l'on fait finalement un peu ce soir mais qui consiste à anticiper les nouvelles fonctionnalités les nouveaux changements les nouvelles particularités de Power BI de les tester en avance de phase et de les ouvrir ensuite aux utilisateurs donc cette partie veille on ne va pas l'aborder ce soir mais elle est aussi importante dans les grands groupes il y a la partie support qu'on ne va pas aussi aborder parce que c'est souvent délivrer des fiches KM ou des tutoriaux aux utilisateurs et c'est aussi dans mon métier et la gouvernance on va en parler un petit peu de la gouvernance mais on ne va pas l'aborder non plus on va vraiment aller sur l'administration pure mais avant de délivrer et d'ouvrir un service aux utilisateurs il faut le définir il faut ouvrir le catacle de services il faut définir les requêtes que les utilisateurs vont pouvoir envoyer à nos centres de support et définir finalement tous les process qui vont permettre de réaliser les requêtes des utilisateurs pour qu'ils puissent consommer le service dans les meilleures conditions possibles donc on va se focaliser vraiment sur l'administration aujourd'hui on s'est un peu gré parce qu'on a dit que ces chiffres là étaient pas très corrects alors ils sont pas très corrects c'est que j'ai beaucoup de mal à les exploiter quand Microsoft donc je crois que ça fait un an un an et demi qu'ils ont mis à disposition en tant qu'administrateur je ne savais pas quoi en faire je ne pouvais pas les exporter je ne pouvais pas les travailler je ne pouvais pas les publier à mes utilisateurs sur un site d'équipe disponible pour toute l'entreprise je ne pouvais rien encore au niveau historique ça va servir quand on va aborder la licence Power BI premium il faut se souvenir que Microsoft a ouvert Power BI avec les licences free les licences trial utilisables 6 mois 1 an 1 an et demi avec un renouvellement tacite parce que les clients de Microsoft n'étaient pas contents qu'ils aient coupé la connexion les utilisateurs pouvaient demander les licences pro et les réclamer donc ça nous a permis en 1 an de licence trial finalement de venir enfin de s'apercevoir comment le service fonctionnait et monter progressivement vers les licences Power BI pro puis les licences Power BI premium avec nos utilisateurs et pouvoir créer le service au sein de nos équipes pour pouvoir pour pouvoir le rendre la meilleure qualité possible donc on l'a on l'a un peu découpé en 4 slides avec Jean-Pierre si tu peux aller sur le slide suivant donc on va parler un peu de la gouvernance mais au niveau administration du terme donc quand on a défini la gouvernance qu'est-ce que l'administrateur va pouvoir va pouvoir manager pour contrôler ou permettre le service à l'utilisateur donc en premier c'est vraiment le self-service car Power BI dans Office 365 est basé sur les groupes 365 donc c'est rattaché à SharePoint c'est rattaché à Teams c'est pas que Power BI dans son outil monde c'est vraiment rattaché à toutes les autres workloads donc les utilisateurs peuvent aller dans Power BI ils peuvent créer leur workspace d'équipe ils peuvent créer leur rappeur ils peuvent attacher des datasets ils peuvent créer des dashboards et ils peuvent les partager à leurs collègues à leurs équipes ils sont complètement indépendants pour le faire ensuite on a dû prendre une décision sur le partage externe est-ce que Power BI allait rester sur une utilisation complètement interne de l'entreprise est-ce qu'on voulait que la donnée soit confidentielle et ne sorte pas de l'entreprise parce qu'il pouvait y avoir un risque stratégique dans l'entreprise on a étudié les données qu'elle allait être mis sur Power BI on a étudié les populations qui allaient mettre des données sur Power BI et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai frein à restreindre cette utilisation en interne et à ne pas l'ouvrir à l'extérieur car finalement le premier utilisateur de Power BI dans le groupe dans lequel je suis c'est le end-user qui veut partager à 5, 6, 10 utilisateurs autour de lui sur des tableaux qu'ils échangeaient avant dans Excel qui s'envoyaient par mail qui copiaient sur un site SharePoint maintenant ils le mettent directement dans Power BI et ils le partagent à leur collègue donc on a ouvert le partage externe des rapports de Power BI ça peut être des collègues mais sur un projet ça peut être un sous-traitant ça peut être une entreprise avec laquelle on travaille sur un projet par contre on a bloqué le partage sur le web alors au grand dame de quelques membres de la société qui se servaient du partage web pour publier via certains devices alors si j'ai bonne mémoire c'est Blackbox c'est un outil qui permet de retransmettre sur des télés dans une usine et qui permettait également de partager à des utilisateurs non déclarés dans le SI de l'informatique donc à des clients les statistiques de l'usine donc ça a permis de remettre un peu de gouvernance en place parce que finalement quand on a cassé le lien il y a beaucoup de clients qui se sont retrouvés sans pouvoir afficher le rapport donc il a fallu les déclarer au SI de l'entreprise donc ça veut dire création d'un compte externe ou partage avec un mail-terre un guest etc ça nous a permis également de déterminer le nombre de guests qui voulaient visualiser ces rapports et pas seulement un accès à données dans un coin donc exporter les données Jean-Pierre en a déjà parlé tout à l'heure c'est surtout permettre aux utilisateurs de pouvoir à partir d'un dashboard ou d'un rapport Power BI avec un clic de pouvoir exporter les données sous Excel et de pouvoir les retravailler à sa façon ensuite les audit logs on en a beaucoup parlé donc je ne vais pas revenir dessus mais c'est des options qui ne sont pas activées par défaut et donc quand on parlait de best practice je crois tout à l'heure les best practices d'un administrateur ça va être dès qu'on va ouvrir le service Power BI c'est d'activer les audit logs et les métriques par défaut voilà alors la publication d'application c'est assez simple on va on va choisir si les utilisateurs lambda qui créent leur rapport et leur dashboard pour tous les jours vont pouvoir eux-mêmes créer des applications et les publier à toute l'entreprise ou est-ce que l'administrateur va garder un rôle d'approbateur des applications qui vont être partagées à toute l'entreprise voilà donc ça c'est de la gouvernance soit on l'ouvre à toute l'entreprise soit on le restreint et on met une gouvernance en place avec un process pour faire valider l'application et j'ai enfin activer la classification des données alors on parlait GDPR il y a un autre sujet qui arrive dans les entreprises en ce moment c'est tout ce qui est autour d'AIP Azure donc ça va être la protection des données du SI c'est assez alors le sujet est assez important actuellement parce que les RSI commencent à s'intéresser à Office 365 qu'est-ce qu'on peut faire avant avec comment on manage la donnée à l'intérieur où la donnée part etc donc on ne l'a pas encore déployé dans mon groupe où je suis par contre on s'y intéresse grandement parce que ça permet en fait de taguer les contenus Power BI donc rapport dashboard app et dataset afin de les taguer avec une classification ça pourrait être données comptables données achats confidentielles ultra confidentielles etc et ensuite alors je ne sais pas si c'est déjà lié avec le compliance un security center je pense que dans l'immédiat ça ne fonctionne pas encore mais dans le futur ça convergera automatiquement et donc la gouvernance les règles à mettre en place ça va être de taguer les les dashboards les plus confidentiels pour restreindre leur visualisation soit au sein de l'entreprise soit vers l'extérieur soit au moins que la sécurité puisse contrôler tous les dashboards qui sont partagés actuellement et de mettre son aval ou de mettre son désaccord sur un partage ou sur une présence du dashboard sur le tonneau c'est pour les dashboards est-ce que pour les dashboards oui c'est pour les dashboards mais comme derrière les dashboards il y a les rapports et les data sets je pense que ça c'est 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 un tasse je pense qu'il y a un peu on est bien sur le niveau de tableboard on est bien sur le niveau de tableboard et pas au niveau de rapport alors on va pas en parler ce soir mais c'est vrai que c'est aussi la mise en place des usages dans l'entreprise où il va falloir faire passer des messages aux utilisateurs sur comment bien créer des contenus c'est-à-dire ou créer des apps ou créer des workspaces d'équipe publier dans ces workspaces d'équipe parce que quand on part de l'entreprise il faut que quelqu'un puisse conserver la propriété de ce dashboard pour le faire évoluer ne pas créer dans ces workspaces personnels etc on va pas l'aborder ce soir mais c'est vrai que c'est vraiment le centre de la question c'est comment réduire la donnée et moi j'ai découvert seulement aujourd'hui cette classification j'étais à tout pleno de voir qu'il y avait un truc que je connaissais pas et j'ai hâte de le tester peut-être qu'on fera une démo sur à quoi qu'est-ce qui se passe quand on a taillé les éléments ça serait bien alors on est juste en train de mettre AIP en place par exemple et on sait qu'on a déjà 15 000 collections de sites SharePoint à taguer les mails je ne les compte pas mais on a un énorme chantier la BI n'est pas forcément prioritaire souvent on commence par le mail parce que c'est là où il y a un danger immédiat rapide facile après on va aller sur les documents et je pense que la BI va être après alors on voulait passer on voulait vous faire passer le message pourquoi passer après bien je suis dans un grand groupe 70 000 utilisateurs je vous l'ai dit la raison principale de pourquoi on était sur Premium c'est le prix voilà c'est on avait 70 000 utilisateurs si on prenait 70 000 licences ça représentait une somme une somme la licence Premium permet aux utilisateurs free de lire les dashboards et les rapports qui sont partagés avec eux donc c'est un période une question pour les 70 000 ils étaient en P1 pour l'instant alors on a pris une licence Premium P1 parce qu'on ne savait pas du tout ce que faisait une licence Premium on ne s'en rendait pas compte c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure le petit graphique avec les mémoires qui est en haut on ne connaissait pas avant pour la licence Premium de combien consommait un dashboard combien consommait un report un wordpress on ne sait toujours pas maintenant on sait à peu près le tout vous ne savez même pas de combien il y avait de reports oui on ne savait pas combien il y avait de reports donc on a pris une Premium pour avoir des chiffres et pour pouvoir faire passer tous nos utilisateurs free qui étaient seulement le lecteur et qui auraient eu besoin sinon du licence ordinaire de pouvoir accéder à ces rapports de ne pas les bloquer et qu'ils puissent continuer à les consulter donc ça nous a permis de nous rendre compte qu'on a à peu près un millier d'auteurs donc de créateurs de rapports des gens qui mettent à jour les rapports etc et on a à peu près une 10 000 peut-être lecteurs pour BIF donc ce qui ce qui mérite est de passer par une Premium pour avoir ce lien donc ça c'est le premier bénéfice les deux autres bénéfices qui ne sont pas vraiment actifs aujourd'hui mais qui sont en cours d'être mis en place donc le monitoring du service c'est les chiffres on va le détailler un peu après et l'autre c'est la délégation d'administration on est un grand groupe 70 000 on a beaucoup de business units et chaque business unit aimerait bien connaître la consommation exacte de ces données BI donc de la consommation de la Power BI on peut si on achète une licence Power BI Premium alors non c'est le bon si on crée des capacités premium dans notre plan on peut très bien déléguer l'administration de cette capacité premium aux différentes business units donc aux différentes IT des business units et c'est elle-même qui gérera après quel workspace ou quelle ressource BI je rattache à cette capacité premium donc c'est redonner la main un peu aux IT locales aux IT régionales et comme on est dans un grand groupe où tout se fait de façon transversale vers le haut au niveau de l'administration d'Office 365 c'est aussi un bénéfice qu'on a eu donc je sais que ça peut intéresser peut-être les gens qui bossent aussi dans des grands groupes dans les grandes structures de déléguer cette administration et d'ailleurs l'application de monitoring on ne l'a pas vue mais en fait est faite pour que n'importe qui voit les capacités auxquelles il y a une mine donc au final l'app est-ce que c'est clair pour tout le monde la licence premium ce que c'est exactement ? c'est une licence d'infrastructure ce n'est pas une licence utilisateur c'est une licence d'infrastructure que l'on va acheter si on en achète deux d'ailleurs on les met dans un pool de licence premium parce que finalement on ne va pas consommer directement ces licences premium on va consommer des capacités c'est-à-dire que dans tout le pool de licence premium que l'on va acheter on va redécouper comme on veut en capacités et ensuite un workspace ne peut faire partie que d'une seule capacité donc on va ajouter des workspaces dans chacune des capacités en fonction de la volumétrie de la taille que l'on a définie voilà il y a une question à la sur le terrain oui la décision quand on a mis une licence pro en termes de retour par exemple dans le théorème on parle de CPU de mémoire est-ce que c'est le retour de la machine physique qu'on a ou est-ce que c'est quelque chose que Microsoft gère derrière alors c'est complètement opaque c'est Microsoft qui gère derrière voilà par contre si c'est des ressources que l'on a sur un tenant des ressources virtuelles d'un cluster de tenant Azure chez Microsoft pour reprendre la question c'est quand on est en prévient en effet on voit les CPU la consommation etc alors que quand on est en pro on ne sait pas du tout comment c'est fait donc en effet comme l'a dit Nicolas c'est assez boîte noire je rappelle c'est du software as a service donc c'est censé marcher mais néanmoins dans la sémantique depuis qu'il y a premium Microsoft fait bien différence en disant que quand vous êtes en pro vous êtes sur une shared capacity donc globalement le serveur sur lequel on est il est partagé avec d'autres pros on ne sait pas trop donc on a un bout de CPU et un bout de mémoire d'un serveur ce qui veut dire et moi je pousse un peu le truc c'est de me dire donc ça veut dire que peut-être qu'un jour Microsoft me dira si vous voulez qu'on vous garantisse la performance il faudra prendre du premium puisque le reste c'est partagé et finalement c'est mélangé donc si ça ne marche pas bien ce n'est pas trop grave c'est ce qu'il dit pas directement parce que quand on pousse un peu la question ils disent non non ça marche bien pour l'instant pour l'instant non mais si demain il y a deux fois plus ou dix fois plus utilisateurs on le voit on le voit sur le slide que tu peux pas montrer quand un dashboard se rafraîchit sur une licence Power BI Premium il y a deux durées il y a la durée de rafraîchissement et il y a le durée d'attente avant le rafraîchissement donc c'est le temps que le refresh a dû attendre avant d'avoir de la mémoire ou du CPU disponible dans la capacité premium quand on est sur une licence Power BI Pro sans premium finalement tu es sur le tonneau partagé avec tous les autres clients de la terre et donc tu dois attendre que toute la terre entière te donne de la bande passante pour pouvoir rafraîchir ton contenu on le voit après sur ça peut être enfin ce que dit monsieur c'est que des fois ça rame ça peut arriver que le tenant soit il y a un souci un souci à un serveur ça arrive de temps en temps où finalement les serveurs sont un peu en carafe et donc là on a des problèmes mais là souvent c'est généralisé c'est déjà arrivé où on était plusieurs personnes de l'équipe chez des clients différents et ça peut se dire toi aussi il y a des problèmes ça ça peut arriver d'une part après faire attention des fois on a des problèmes de performance ça peut être lié à un truc qui n'a strictement rien à voir par exemple récemment on s'est aperçu que c'est tout simplement que la connexion internet était totalement moisi et que en fait ce qui était long c'était les échanges avec le service donc après il faut faire une analyse quand il y a des lenteurs ou des paris performances il faut quand même faire une analyse c'est pas forcément lié parce qu'on est mélangé avec d'autres personnes et que c'est pour ça que ça rame parce que globalement comme disait Jean-Pierre tout à l'heure c'est vrai que moi je vois pas de différence et pour du pro on a des perfs qui sont vraiment pas mal ou le dernier point ça peut être aussi la modélisation certaines mesures d'axe peuvent potentiellement faire ramer le modèle on a vu par contre sur des gros gros rapports on a vu les augmentations de la performance sur certains rafraîchissements sur des très 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 gros volumes de données on a vu des améliorations de performance la licence premium surtout ça permet de le détecter parce qu'avant tu connaissais ton petit dashboard à toi qui rafraîchissait tu savais à peu près combien de temps il avait mis tu savais s'il avait planté tu savais s'il avait pas planté grâce à la premium maintenant l'administrateur il peut regarder tous les rafraîchissements de son tenant savoir ceux qui ont réussi ceux qui ont échoué donc il peut aller interroger un métier qui a un dashboard qui rafraîchit toutes les nuits et qui plante une fois sur quatre il peut se rapprocher du métier justement pour l'aider pour le supporter et pour essayer de comprendre pourquoi son rapport pour comprendre ces problèmes là voilà donc et c'est le premier cas d'opération tu vois les plus courantes que l'on reçoit au support c'est des actualisations en échec donc ça peut venir sur une ouverture en self-service le plus souvent c'est l'utilisateur c'est pas un expert BI comme vous tous c'est un utilisateur qui utilisait Excel qui faisait des macros très compliqués dans tous les sens il a voulu refaire la même chose en Power BI donc il a ajouté 15 fois le même data il a ajouté 40 sources de données ces sources de données c'est des listes SharePoint avec 120 champs 8 champs look-up quand il commence une actualisation elle prend 4 heures bon bah ça c'est des erreurs que va faire l'utilisateur lambda on peut le recadrer avec des messages très simples en lui expliquant comment créer des sources de données quelles sources de données éviter quelles sources de données prendre et c'est des cas très typiques du support mais c'est très facile à mettre en place et ça permet d'augmenter rapidement et simplement les performances d'un dashboard oui par exemple les deux types de connexion est-ce que par exemple pour régler ça le direct query peut-être qu'on permette par exemple le jeu alors je ne suis pas expert je redis juste la question pour le live la question c'est de dire est-ce que en fonction du type de connexion exemple direct query on peut résoudre ou améliorer ça donc je te laisse répondre après non mais c'est une question auxquelles je ne peux pas répondre parce que justement je ne suis pas expert BI il y a les deux il y a la direct query et il y a la la collection et l'import ce qui est intéressant c'est qu'on peut les monitorer également dans la licence Power BI Premium on l'a vu succinctement tout à l'heure en fait l'administrateur va connaître le nombre de direct query qui sont sur son tenant alors c'est par heure je crois que c'est le nombre de direct query par heure et le nombre de rafraîchissement donc d'import par heure par jour voilà donc après je pense que c'est l'expertise BI Jean-Pierre est sans doute plus à même de répondre sur ouais j'en prie il faudra passer un message parce que je réagis souvent vite au direct query le direct query on fait juste que déporter le problème c'est à dire que se dire finalement c'est le service Power BI qui est un peu lent à traiter mes requêtes etc le passé en direct query c'est juste la base qui est derrière qui va tout prendre donc si elle est mal sizée ça va juste rien changer voire même pire parce qu'au final le problème finalement ne fait que s'allonger donc direct query c'est pas forcément une réponse en soi et surtout dans le principe des performances souvent sur un autre besoin qu'on a besoin de direct query par contre il y a dans ce que vous dites un point important en effet le choix des sources de se dire que je vais faire une liste de fichiers Excel de petits fichiers Excel dans un répertoire où j'en ai 500 ok techniquement ça marche mais c'est peut-être pas une bonne idée peut-être qu'à un moment il faut rationaliser ça et essayer de consolider peut-être dans une base parce que forcément si vous allez attaquer une base de données relationnelle qui a été faite pour le requêtage ça sera forcément beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide que de la donnée un peu éparsée des fois on n'a pas le choix je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'Excel dans un dossier mais ce que je veux dire c'est que bien évidemment il ne faut pas si on a fait une solution on va dire plus artisanale en tout cas peut-être plus service il ne faut pas s'attendre à qu'elle soit aussi performante qu'un projet BI qui a passé des jours à des jours sur ce sujet là la performance il faut la mettre à des niveaux là j'ai les dossiers Excel ça fait que sur l'import ou le refresh qui est transparent si on a un mot le plus transparent pour les utilisateurs on peut aussi pouvoir trouver le problème de performance est-ce qu'il est quand je suis ça rapproche maintenant ou est-ce que moi je fais refresh oui là on était sur un refresh qui peut être trop long et qui est lié à la source basiquement il y avait une question bien sûr et on peut diminuer aussi la question c'est ça le problème c'est comment tu vas utiliser ton Power BI Premium on n'en a pas parlé aujourd'hui il dit qu'il reste plus que 15 minutes il y a trois possibilités soit tu l'ouvres en self-service ça veut dire que tu vas mettre tous tes Workspace BI et tes My Workspace BI directement dans cette Premium et tu vas en faire vraiment une licence Power BI Premium par défaut qui sera utilisée par tous les utilisateurs dès qu'ils commencent ça va utiliser de la BI et ensuite tu vas aller créer des capacités plus dédiées à du business bien particulier où là eux ils vont avoir besoin de bonnes performances de rafraîchissements peut-être à des horaires bien spécifiques avec un rythme bien spécifique et surtout que tu ne voudras pas que tes rapports qui sont très importants pour ton business soient impactés par les autres rapports de ton entreprise donc il y a une gouvernance à faire à ce niveau là également je répète les questions quand même quand on a toutes les questions pour le live c'était en gros est-ce qu'on a un dimension 1 est-ce qu'on a un scale des Premium est-ce qu'on peut en rajouter par la suite etc alors juste une précision donc en effet on a le scale up et le scale out le scale up c'est qu'on peut passer d'un P1 à un P2 à un P3 pour qu'on met et un P4 et un P4 et un P5 ils sont arrivés ils ont été annoncés je ne vais même pas imaginer le prix ou alors en effet c'est de dire je reste en P1 mais j'en mets plein là-dessus et on va donc c'est ce que tu as expliqué mais tu peux en descendre de P1 en compte d'engagement alors voilà c'est ça modulo le contrat qui a été signé avec Microsoft parce que des fois Microsoft vient de dire ok bon vous faites une petite réduction si vous prenez un P1 et que vous le signez avant la fin de la semaine mais souvent il y a une clause d'engagement de dire que en tout cas on ne peut pas descendre pendant 6 mois 1 an etc donc ça oui c'est pas on n'est pas sur du pass où on monte et on descend etc il y a un engagement très souvent enfin on n'a pas la vision de tous les clients parce que chaque contrat est différent avec Microsoft en tout cas tous ceux qu'on connait ils sont en yearly commit donc c'est à dire que dans tous les cas ce qu'on achète pareil pour les pros si on achète 200 pros de dire ah oui mais je vais pas d'ailleurs c'est un souci tu achètes 400 pros tu te dis bon finalement je vais prendre une premium donc tu veux convertir les pros en c'est pas possible tu payes tes 400 pros pendant un an et tu payes ta premium en plus donc je sais que il y a eu des discussions avec d'autres MVP pour notamment avoir parce qu'il y a ça dans d'autres licences que Microsoft avoir des privilèges d'upgrade d'upselling ou des choses comme ça mais c'est contractuel c'est pas même si techniquement c'est possible c'est purement contractuel avec Microsoft voilà on conclut enfin on finit je vais passer sur les trois autres opérations mais rapidement la restauration du workspace qui est enfin disponible grâce à l'ouverture de l'API depuis cet été le champion de propriétaires qui est très demandé sur un groupe de 70 000 personnes c'est compréhensible et l'affectation de licence qui est gérée donc par l'équipe qui a signé licence donc là il y a un process classique de mise en place avec signature etc pour s'assurer que la personne veut vraiment une licence pour organiser voilà il faut qu'elle taille combien ? il faut qu'elle m'aille combien dans le bloc ? le prix public je crois que c'est 8 euros c'est ça ? 8 euros moi en tant qu'admin mes utilisateurs ils sont très contents du service ils démarrent next stop ou ils démarrent pas next stop d'ailleurs ils vont directement en online mais ils se font gonfler au moment où ils veulent un rafraîchissement par contre moi j'ai besoin de monitorer un peu leur utilisation le nombre de workspace que j'ai le nombre de kato-way que j'ai ça c'est une donnée que j'aimerais bien et que j'ai pas encore aujourd'hui comme disait Jean-Pierre le nombre de personnes qui se connectent à la base de données RH et plein d'exemples comme ça Microsoft depuis des mois et des semaines essaye d'améliorer les outils qu'on a en main pour nous aider à supporter à manager et à gouverner notre infrastructure BI le premier c'est le service du portail Office 365 alors il est très utile parce que Power BI a rencontré beaucoup de problèmes sur les 6 derniers mois et souvent quand un utilisateur nous appelle il nous dit voilà j'ai un problème de rafraîchissement il y a une erreur de services indisponibles on va dedans et on s'aperçoit qu'il y a 8 incidents d'encours sur Power BI qui peuvent impacter les utilisateurs de notre tenant et des autres tenants à côté pour se loguer pour rafraîchir les données importer des dashboards etc donc première source d'information quand le service plante les utilisateurs sont directement impactés ensuite on a les métriques d'usage c'est le tableau exceptionnel que j'adore que Jean-Pierre vous a montré tout à l'heure l'utilité ça sert quand même à déterminer le nombre de dashboard le nombre de rapports qu'on a sur notre tenant c'est sympathique par contre le nombre de nos tenants donc on est vite frustré ensuite il y a l'usage de Power BI Premium par défaut donc c'est les 4 frises que vous a montré Jean-Pierre donc il y a 4 informations tu peux les remettre Jean-Pierre parce que c'est celui-ci on l'a pas tu l'as pas tu l'as pas tu l'as pas non on a que là alors si je me trompe alors il y a l'utilisation de la mémoire donc on montait enfin on ne savait jamais vraiment combien de mémoire on consommait pourquoi on consommait de la mémoire ça on ne sait toujours pas quel dashboard quel rapport quel workspace on ne sait toujours pas par contre on sait qu'on arrive au taquet de nos licences Power BI Premium et dans ce cas là on se pose des questions sur on sait qu'on va devoir passer en P2 mais est-ce que le P2 ça va suffire de comment on découpe les capacités en fonction de notre utilisation etc ça c'est des questions qu'on se pose actuellement il y a le nombre des fois où le CPU est au-dessus de 80% d'utilisation ça veut dire que le reste du temps on ne peut pas savoir combien de CPU on consomme il y a le nombre de crash de la mémoire donc la mémoire sature est trop utilisée il y a un moment elle va vider tout ce qu'elle a en cache pour pouvoir être utilisée par d'autres rapports donc ça on sait combien de fois la mémoire elle est full et où elle a dû se vider et le quatrième il doit servir à pas grand chose de signe je ne me rappelle plus c'est pas très grave donc utilité pas très importante et complexité on ne pouvait rien en faire donc plus on ne peut pas exporter les chiffres et on ne peut même pas trier on ne peut même pas filtrer donc est arrivé cet été le premium chemistry usage app c'est ce que Jean-Pierre vous a présenté tout à l'heure donc en utilité on a des métriques on peut trier par plage de date on peut trier par dataset on peut visualiser les refresh de tous les tous les datasets de notre tenant donc pour vous donner les valeurs on l'a calculé avec Jean-Pierre cet après-midi on a 1500 rafraîchissement par semaine 1500 par semaine donc ça fait on passe 6 il y a un refresh par mois et sur les sils je sais qu'il y en a à peu près 500 qui ont échoué voilà il y avait un taux à 80% ouais un taux à 80% donc ça ça de réussite oui oui et ça m'a permis aussi de détecter la durée des rafraîchissements donc je sais que ça m'a permis de déterminer je crois une centaine de rapports qui excédaient une heure de rafraîchissement et des fois qui attendaient plus d'une heure avant de commencer le refresh parce que la donnée n'était pas disponible ça m'a permis aussi de définir les plages horaires où la licence pour arriver au premier mais plus sollicité et où elle n'est pas sollicité et à notre grand étonnement c'était pas à 7h du matin où la licence pour arriver au premier était le plus utilisé c'était à 2h du matin parce que tout le monde avait prévu que c'était à 7h donc tout le monde avait prévu durant la nuit et à midi on a un taux d'occupation qui est proche de 0 voilà et tout le monde avait donc il y a des messages à faire passer justement donc l'utilité on met enfin des metrics on les a bon par contre la plus complexité c'est que ça ne donne pas tous les chiffres qu'on voudrait et ensuite j'ai 4000 data sets et Microsoft n'a pas trouvé mieux que de mettre 4000 checkbox les unes en dessous des autres pour pouvoir sélectionner les data sets qu'on veut ils ne connaissent pas les custom visuels voilà 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 donc on s'est un peu creusé la tête et donc on a été sur deux éléments qui sont aujourd'hui des mines d'informations mais là où il faut avoir des experts BI ou 365 pour aller chercher les données donc la première c'est dans le compliance de Somme Security Center qui n'est disponible que pour les global admins donc ça restera complètement leur marque d'utilisation et on ne donne pas forcément les données d'un administrateur pour bien qui n'est pas dans un manager de sourire donc l'utilité il y a surtout toutes les informations qu'on veut par contre c'est très complexe parce que pour l'instant il n'y a que des interfaces manuelles pour aller requêter les informations et les exporter on a parlé de graph Jean-Pierre a parlé de graph tout à l'heure il faudra que dans le graph il y a des commandes letts qui permettent d'exporter les métriques d'usage d'Office 365 donc on peut savoir exactement les métriques sur SharePoint Group, Siammer je n'ai pas cité Power BI parce que Power BI n'est pas encore disponible donc on n'a pas encore les métriques d'usage Power BI dans graph ça va venir un jour sur le site c'est marqué qu'il faut passer par la graph voilà et donc l'API est ouverte depuis cet été donc Jean-Pierre nous a présenté les différentes fonctions et comme tu dis il faut être as admin pour pouvoir requêter et avoir toutes les informations possibles cependant ils ne sont pas encore toutes on a fait le test la semaine dernière avec Jean-Pierre de lister toutes les getaways qui sont sur le tenant c'est pas possible en sorte on ne peut lister que les getaways dont je suis administrateur ce qui n'a aucun intérêt pour l'administrateur central comme moi donc il y a encore beaucoup de de questions à faire j'attends que Tristan développe un post sur un kitab de trois fonctions qui vous aiderait voilà est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit sur les aspects d'administration ou des choses que je n'ai pas dit et où vous avez rencontré des cartons oui alors je crois que c'est plus intéressant d'acheter une P2 que une que deux P1 alors on m'a dit pourquoi c'est au nombre de au nombre de processeurs au nombre de Virtual Core si tu achètes deux P1 tu as donc quatre Virtual Core de chaque côté alors que si tu achètes une P2 tu as huit Virtual Core et quand tu vas découper ta licence P2 en deux P1 ça fait huit et huit c'est toujours huit huit Virtual Core de chaque côté voilà donc c'est beaucoup plus intéressant pour tout ce qui est CPU de est-ce que Microsoft vous a aidé là-dessus enfin comment est-ce que vous avez oui c'est Microsoft qui nous a aidé tu veux que je fasse une M-Droping non 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 mais c'était pour savoir comment c'était comment j'ai fait ce choix de finalement prendre une P1 alors le choix de prendre une P1 c'était le moins cher c'est pour moi c'est par quoi voilà c'est pour moi c'est pour moi on a payé pour moi et surtout il ne faut pas bloquer nos utilisateurs il y a encore trois mois on ne pouvait pas savoir que notre licence P1 elle était au taquet de mémoire utilisée de pourquoi elle était autant utilisée on ne connaissait pas le nombre de refresh on ne savait pas qu'on avait X refresh qui tombait en erreur etc et Microsoft m'a même fait la recommandation de prendre une P3 pourquoi ? design une P1 en fait pour toute l'entreprise c'est-à-dire c'est la licence Power BI Premium par défaut pour tous les workspaces qui vont se créer dans ce service crée une deuxième licence Power BI Premium pour tes applications métiers tes applications critiques celles qui ont vraiment un gain validé et bien identifié dans l'entreprise et garde donc troisième licence P1 en stock au cas où qu'une des deux autres rencontre un problème de paie pour qu'elle puisse réallouer un peu de disponibilité pour cadrer l'aléa il va y avoir une montée de charge voilà en allant une P3 c'est 4 P1 c'est un peu plus à chaque fois je crois qu'il anticipe le fait que recommander des licences Power BI Premium ça pouvait prendre un peu de temps et que le business pouvait rencontrer des problèmes il n'a pas été jusqu'à me proposer une P4 P5 c'est bon on va prendre une dernière question juste parce qu'on va te voir mais je vais vous expliquer où on va après boire un verre tous ensemble et bien sûr vous pouvez poser une question après quelle a été votre démarche pour outiller tout le support pour toutes ces tâches d'administration qui ont été listées les applications de licences uniquement avec PowerShell qui s'exécute sur Azure ou avec du Microsoft Flow alors on n'a pas été dans Flow la plupart du temps c'est du PowerShell par contre pour tout ce qui est usage de 365 ou usage de Power BI on utilise nous même Power BI voilà non pour la avec Power BI parce que c'est vraiment pour pouvoir je ne sais pas de il n'y a pas beaucoup d'autres enfants je suis désolé la réponse était courte et beaucoup de process par contre tout ce qui est d'après c'est process plus humain pour validation de licence affectation de licence création de comptes de services comme Jean-Pier en a parlé parce que dès qu'on veut anonymiser un compte générique pour hosté une arme etc il n'y a pas que le process est interne à l'entreprise je fais juste une pause on va prendre votre question mais c'est juste qu'on doit libérer les locaux pour des raisons de sécurité etc donc on va juste les prendre mais voilà en partant tranquillement je coupe juste le live elle ne sera pas là pour la postérité cette question mais bien sûr Nicolas va y répondre au revoir les gens m la 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 Sous-titrage FR ?